Musique Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour ! Bienvenue dans Science en Direct, le rendez-vous quotidien de la fête de la science. Je vous rappelle que nous sommes là tous les jours à 17h30 jusqu'au 11 octobre pour vous faire découvrir les dernières avancées de la recherche dans tous les domaines de la science. Et si vous avez raté les émissions précédentes, vous pouvez les voir en replay sur le site de la fête de la science, fêtesdelascience.fr, sur la chaîne YouTube et le Facebook de l'Esprit Sorcier. Et puis, si vous voulez réagir à tout moment pendant l'émission d'aujourd'hui, c'est très simple, vous utilisez le hashtag FDS2021. Et comme tous les jours, bien sûr, nous allons commencer cette émission par le Grand Quiz en direct des régions. Et aujourd'hui, nous jouons avec une équipe des Hauts-de-France. Tout à fait ! Et on va jouer aussi avec vous, chez vous. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien K-Out qui se trouve soit dans le chat, soit dans la description de la vidéo. Vous pouvez jouer en live ou en replay. Attention, une équipe survoltée en direct de l'île est prête à vous défier ! Et juste après le Grand Quiz, avec nos invités, nous allons vous montrer exemple à la pluie. À la pluie, à quel point notre santé est liée à nos modes de vie et à notre environnement. Ça, ce sera pour la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, place au Grand Quiz ! Aujourd'hui, nous décollons pour la région Hauts-de-France en direct de l'île. Bonsoir, l'île ! Bonjour ! Est-ce que ça va bien ? Vous avez du public dans la salle, il me semble ? Oui ! Ah, bien, c'est bien ! L'équipe va être bien entourée ! Donc ce soir, on a une équipe de cinq joueurs et joueuses qu'on présentera au fur et à mesure des réponses. Nous avons également vous, Gauthier Demelmester, Social Media Manager à la Direction Communication de l'Université de Lille. Et vous serez notre animateur local ce soir. Bonsoir, Gauthier ! Bonsoir, Elodie ! Ça va ? Ça va très bien ! Et à côté de vous, il y a Daniel Hennequin, physicien-chercheur CNRS à l'Université de Lille au sein du laboratoire Flamme. Et vous êtes également ambassadeur régional pour la fête de la science. Bonsoir, Daniel ! Bonsoir ! Alors, Gauthier, vous êtes à côté du Muséum d'histoire naturelle de Lille. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, les ateliers de la fête de la science de l'Université de Lille se déroulent cette année dans le magnifique Muséum d'histoire naturelle de Lille, qui, pour la petite histoire, se situe dans le bâtiment de l'ancienne faculté des sciences de Lille au début du 19e siècle. Donc, c'était l'ancienne faculté des sciences de Lille. Donc, le Muséum d'histoire naturelle de Lille abrite aujourd'hui quatre collections, comme la zoologie, la géologie, l'ethnographie extra-européenne et les sciences et techniques, qui rassemblent environ 450 000 objets. Aujourd'hui, c'est 4500 objets qui sont exposés dans le musée, que vous pouvez parfois retrouver dans les expositions temporaires. Et moi, je vous partage un petit peu mon coup de cœur, qui est la salle des mammifères. Vous pouvez retrouver un très grand ours polaire et différents spécimens qui se situent dans la Grande Verrière, qui a été rénovée en 2015. Merci beaucoup, Gauthier. On a vu passer des images. On a même vu un dinosaure qui porte un masque. Donc, vraiment, ils sont à l'ordre du jour, ces animaux au musée. Ok. Alors, j'espère que tout le monde est prêt. Le public, l'équipe, est-ce que vous êtes prêts pour commencer le grand quiz ? Ouais ! Oui ! Super ! Chez vous, n'oubliez pas, vous pouvez jouer avec nous en cliquant sur le lien qui se trouve soit en description, soit dans le chat. Attention, vous êtes prêts ? On y va ! Question 1. Comment s'appelle le test pour valider une intelligence artificielle ? Est-ce que c'est le test de Turing ? Est-ce que c'est le test d'Enigma ? Est-ce que c'est le test de Cumberbatch ? Ou est-ce que c'est le test de Rorschach ? Comment s'appelle le test pour valider une intelligence artificielle ? Le test de Turing ? Le test d'Enigma ? le test de Cumberbatch ou le test de Rorschach. Alors, cette discute du côté de l'équipe, est-ce que Gautier, vous avez peut-être un petit indice pour l'équipe et les internautes ? On a un petit indice pour vous d'abord. Ce test a été créé par un informaticien mathématicien et il porte le nom de son créateur. Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous aide ? Ah, alors attends, c'est un peu rapide. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Parce qu'on a dit qu'on vous présenterait tous au fur et à mesure des réponses. Donc, on a envie de faire ta connaissance. Bonjour, je m'appelle Cerise, j'ai 16 ans et je suis en première au lycée Louis Pasteur à Lille. Très bien. Alors, bonsoir Cerise. Donc, la réponse de l'équipe, l'indice vous a aidé un petit peu ? Oui. Alors, nous, on pense à Turing. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Super, bravo. Est-ce que Daniel, vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, c'est effectivement le test de Turing qui a été proposé par Alan Turing en 1950. Donc, Alan Turing, on l'a dit, c'est un mathématicien anglais et c'est vraiment le fondateur de l'informatique. C'est en 1936 qu'il présente la machine de Turing, un modèle théorique d'ordinateur avec déjà des concepts d'algorithme et de programmation. Quelques années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est celui qui décrypte le fonctionnement d'Enigma, la machine utilisée par les Allemands pour crypter les messages. Et après la guerre, il travaille sur les tout premiers ordinateurs. Mais lui, il voit plus loin. Il imagine qu'un jour, les ordinateurs pourront être intelligents. C'est l'invention du concept d'intelligence artificielle. Et du coup, il se demande comment savoir si un ordinateur est intelligent. Alors, pour ça, il met au point un test, le test de Turing, justement. En gros, c'est une conversation entre un humain et une autre entité. Et l'humain cherche, en posant des questions, à savoir si son interlocuteur est humain ou pas. Et à ce jour, aucun ordinateur n'a passé avec succès le test de Turing. Par contre, il y a des ordinateurs qui sont capables de se faire passer pour des humains auprès de personnes qui ne se méfient pas. On a souvent affaire à eux, d'ailleurs, sur les sites web. C'est les célèbres bots. Alors, la recherche sur l'intelligence artificielle, évidemment, elle continue. Elle est en pleine expansion et on en trouve énormément dans la région. On a une dizaine de laboratoires qui travaillent sur ces sujets-là dans la région. Je ne vais pas tous les citer, ce serait un peu long. Mais je vais quand même vous parler, enfin citer en tout cas, l'Institut national de recherche sur les sciences et technologies du numérique. Donc, le centre de l'Uniréa qui se trouve à Lille et qui regroupe lui-même plusieurs laboratoires. Merci, Daniel. On va passer à la question 2. Alors, comment appelle-t-on les pailles de lin que l'on intègre dans les panneaux de portière de certains véhicules ? Est-ce que ce sont des abats de lin, des anas de lin, des ananas de lin ou des perlins pinpin ? Comment appelle-t-on les pailles de lin que l'on intègre dans les panneaux de portière de certains véhicules ? Est-ce que ce sont des abats de lin, des anas de lin, des ananas de lin ou des perlins pinpin ? Gautier, est-ce que vous avez un petit indice pour nous, s'il vous plaît ? Bien sûr, on pourrait dire qu'il s'agit d'un demi-fruit. Un demi-fruit. Alors, qui va nous donner la réponse ? Donnez pas la réponse tout de suite, mais on peut peut-être faire la connaissance de l'équipier ou l'équipière qui va nous donner la réponse. Bonjour, je m'appelle Fadel. Salut. Et j'ai 14 ans, je suis étudiant, j'étudie au collège Pierre-Mondès-France. T'es en quelle classe ? Je ne sais pas quoi dire ensuite. Je suis en troisième, troisième telle caisse. Et quelle est la réponse du groupe ? Les anas de lin, on dit. Les anas de lin, bravo, c'est la bonne réponse. Je suis sûre que vous avez vraiment douté avec les perlins-pimpins. Daniel, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer cette réponse, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, vous savez, le lin, c'est une plante et il faut en extraire le fibre textile. Cette opération s'appelle le taillage. Elle consiste à séparer les fibres des parties ligneuses. Et une fois que la fibre est enlevée, il reste des petits fragments ligneux. Et c'est de la paille, justement, et c'est ça qu'on appelle les anas. Alors, vous savez, le lin est très présent dans notre région. C'est lui qui nous donne ces vastes étendues de fleurs bleues à la fin du printemps. On le cultive surtout sur la bande littorale, donc dans notre région, des Hauts-de-France, mais aussi en Normandie. Et la France est le premier producteur mondial de lin. Et c'est une culture plutôt avantageuse pour l'environnement. Il faut très peu d'engrais, très peu de pesticides. Le lin n'a pas besoin de beaucoup d'eau non plus, 20 fois moins que le coton, par exemple. Merci, Daniel. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire à quoi servent les fibres de lin. C'est les vêtements, le linge pour la maison, les rideaux, etc. Mais les anas aussi sont utilisés pour faire des panneaux de particules qu'on retrouve ensuite dans des portières de voiture, des portes coupe-feu ou en isolation dans des murs. Et si vous allez par exemple à l'Xperium et 899 Dask, on vous expliquera tout ça en détail. Merci, Daniel. On va passer à la question 3, en espérant que vous fassiez encore un petit sans faute. En journée, la température dans une forêt est-elle plus chaude ou plus froide que dans un champ ? Donc est-ce qu'elle est plus chaude ou plus froide ? Est-ce que c'est à peu près la même ? Ou ça dépend s'il y a la clim ou pas. Gautier, est-ce que vous avez un indice pour l'équipe et les internautes ? À l'île, on n'a pas beaucoup de clim. Et quand il fait chaud, on va souvent se rafraîchir à la citadelle, qui est le poumon vert de la ville. Merci, Gautier. Qui va nous donner la réponse ? Bonjour. Je m'appelle Eva. Je suis au lycée Louis-Pastor en première. Bonsoir, Eva. Et on pense qu'il fait plus frais en forêt. Est-ce que vous êtes sûre ? Est-ce que vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup réfléchi ? Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire, donc, en journée, la température dans une forêt, est-elle plus chaude ou plus froide que dans un champ ? Soit plus chaude, soit plus froide, soit à peu près la même, ou soit, ça dépend s'il y a la clim ou pas, et vous dites... Plus froide ? Plus froide. Bravo, c'est la bonne réponse. Et oui, le public, on peut les applaudir. Daniel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène, s'il vous plaît ? Alors, je pense effectivement que si vous vous promenez en forêt, vous savez bien qu'il fait plus frais sous les arbres qu'à découvert. La différence, elle est de 4 degrés en moyenne, mais elle peut aller jusqu'à 15 degrés. Alors, ça, c'est vrai que dans la journée, la nuit, c'est l'inverse. Il fait légèrement plus chaud dans la forêt, en moyenne de 1 degré. Alors, ce sont bien sûr les arbres qui jouent ce rôle d'isolant, qui dépend notamment de la hauteur et de la densité, de la canopée, la partie supérieure de la forêt. Il y a bien sûr l'ombre des arbres qui contribue à cette différence de température, mais il y a plusieurs autres mécanismes, comme l'atténuation du vent ou la transpiration des arbres qui humidifient l'air ambiant. Et la nuit, les arbres rechaînent la chaleur, un peu comme le forêt à une couverture. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article très complet qui est paru sur le site d'Ecosciences Hauts-de-France, que vous retrouverez facilement avec les mots-clés microclimat forestier. Merci Daniel. On va passer à la quatrième question. Est-ce que vous êtes toujours bien motivé à l'île ? Oui ! Très bien. Alors, à Vimreux en 1889, grâce à l'ami énois Édouard Branly, on a réalisé la première transmission radio sans fil transmanche avec Douvres, la première plongée d'un sous-marin à Vimreux en 1899, grâce à l'ami énois Édouard Branly, est-ce qu'on a réalisé la première transmission radio sans fil transmanche avec Douvres, la première plongée d'un sous-marin inspiré du Nautilus de Jules Verne, les premiers tours de roue du premier char à voile de l'histoire, ou la première fricadelle de l'histoire. Alors, Gauthier, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît ? Alors, un petit indice, c'est que Vimreux, ça se situe sur la côte d'Opale, donc tout en haut du nord, finalement, et que quand le temps est dégagé, on peut voir les côtes anglaises. Alors, qui va nous donner la réponse à cette question à Vimreux en 1899 ? Est-ce qu'Édouard Branly a réalisé, grâce à lui, est-ce qu'il a été réalisé la première transmission sans fil transmanche avec Douvres, première plongée d'un sous-marin inspiré du Nautilus de Jules Verne, les premiers tours de roue du premier char à voile de l'histoire, ou la première fricadelle de l'histoire ? Alors, qui va nous donner la réponse ? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amel, je suis élève au Collège Périmente d'Escrances, et je suis en troisième. Bonsoir Amel. Alors, quelle est la réponse ? C'est quoi déjà ? Alors, la première transmission radio sans fil, la première plongée d'un sous-marin, les premiers tours de roue du premier char à voile de l'histoire, ou la première fricadelle de l'histoire ? À Vimreux en 1899. C'est la première radio avec Douvres. Tout à fait. La première transmission radio sans fil, Transnange avec Douvres. Bravo, c'est un sans faute. Daniel, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît ? Oui, bravo. Alors, Edouard Brandy, c'est effectivement un physicien qui est né à Amiens, et il a découvert en 1890 la radio-conduction, c'est-à-dire la capacité d'une onde radio à induire des courants électriques. Et c'est grâce à ses travaux et à ceux d'un autre physicien, Guglielmo Marconi, que naît une idée absolument révolutionnaire pour l'époque, envoyer des messages grâce à la radio sans fil. C'est la télégraphie sans fil à l'époque. Vous connaissez ça avec le smartphone aujourd'hui. Et donc, cet envoi en 1899 d'un premier message par-dessus la Manche, c'est une étape vraiment importante et très symbolique pour le développement de la radio. L'échange se fait entre Edouard Brandy, qui est à Vimreux, donc près de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, et Guglielmo Marconi, qui a fait le voyage d'Italie pour l'occasion et qui était à Douvres, en Angleterre. Et c'est Marconi qui envoie le premier message en morse. Et que dit-il ? Eh bien, vous le saurez en allant à Vimreux. Vous pouvez le lire sur le monument commémoratif de cette liaison historique. Bon, je vous le dis quand même, le message, c'était « Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments par la télégraphie sans fil à travers la Manche. » Ce beau résultat est tendu en partie aux remarquables travaux de Monsieur Branly. Stop. Merci beaucoup, Daniel. On va arriver à la cinquième question, donc bientôt au milieu de ce quiz, et c'est une question « Images mystères ». Donc on va vous montrer ça dans quelques secondes. Quel est cet objet proposé par l'écomusée de Fourmis ? Est-ce que c'est une carafe pour laisser décanter les vins ? Est-ce que c'est un verre à cocktail ? Est-ce que c'est une loupe de dentelière ? Ou est-ce que c'est une boule de cristal ? Donc l'image qu'on a à l'écran, est-ce que c'est une carafe pour laisser décanter les vins ? Un verre à cocktail, une loupe de dentelière ou une boule de cristal ? Gautier, est-ce que vous pouvez peut-être nous aiguiller un petit peu ? Alors c'est un objet qui servait principalement à des dames à l'époque. Un bel indice, merci Gautier. Qui va nous donner la réponse à Lille ? C'est Marie, donc je suis étudiante à l'université de Lille en troisième année. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et on pense que la réponse c'est la loupe. Donc l'objet qu'on a vu, est-ce que c'est une carafe pour laisser décanter le vin, un verre à cocktail, une loupe de dentelière ou une boule de cristal ? Vous pensez que c'est une loupe de dentelière ? Et c'est la bonne réponse. Bravo ! Ah oui, là je pense qu'on peut les applaudir très fort. Bravo, bravo. Vous avez été très très fort jusque-là. Daniel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner des détails sur cette loupe de dentelière, s'il vous plaît ? Oui, alors une loupe de dentelière qu'on appelle aussi une boule de veillée. C'est un objet qui permet de concentrer la lumière sur l'ouvrage de la dentelière. Alors telle qu'on la voit là, c'est pas encore une loupe, mais il suffit de la remplir d'eau pour qu'elle le devienne. L'eau agit comme le verre d'une loupe traditionnelle en focalisant la lumière. Et il suffit donc de placer une source de lumière près de la loupe de dentelière et on obtient de l'autre côté une zone avec un éclairage plus puissant. Cet objet est exposé dans le cadre de l'exposition L'envers du verre qui se tient au musée textile et de la vie sociale de Fourmi, l'un des deux musées de l'écomusée de l'Aveignois dans le Nord. Vous pouvez en profiter pendant la fête de la science, mais aussi au-delà puisque l'exposition dure jusqu'en juillet 2022. Et elle est couplée bien sûr à l'autre musée de l'écomusée de l'Aveignois, l'atelier musée du verre de Trélon. Merci beaucoup Daniel. Alors on a déjà fait cinq questions du quiz, on va faire une toute petite pause quiz pour laisser l'équipe un petit peu se reposer. Et on a maintenant une question un petit peu spéciale pour vous Daniel, c'est le qui a dit. Bonjour l'équipe, bonjour Gauthier, bonjour Daniel. Oui c'est une petite tradition dans le quiz, on a toujours envie de laisser l'équipe se reposer un petit peu et faire travailler l'ambassadeur au milieu du jeu. Donc on va vous faire participer, Daniel, c'est très simple. On va vous donner une citation et vous allez devoir en trouver l'auteur. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes prêt ? Je vous entends très bien et je suis prêt. Alors c'est parfait. Écoutez bien, qui a dit « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ». Je vous fais des propositions. Alors je vous propose Colombo, Rambo, Albert Einstein ou Wonder Woman. Alors j'hésite beaucoup, j'ai le droit à combien de temps de réflexion ? Est-ce que peut-être Gauthier peut donner un indice ou l'équipe cette fois-ci ? L'équipe peut vous aider. Alors Colombo, Rambo, Wonder Woman ou Albert Einstein ? C'est Albert Einstein. Ceci dit, je ne connaissais pas la citation. Sérieux ? Forcément on y a pensé pour vous puisque vous travaillez avec les atomes. Donc franchement on s'est dit que c'était le moment de sortir cette belle citation. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très belle citation et effectivement ça touche un point contre lequel les scientifiques doivent se battre. Mais quand je dis se battre, je parle de leurs propres préjugés. Il faut vraiment faire très très attention quand on fait de la recherche de bien veiller à ce qu'on appelle la démarche scientifique, à bien veiller à ne pas se laisser influencer par justement nos préjugés et ce qu'on peut déjà connaître et ce qu'on peut déjà avoir envie de trouver. Donc c'est vraiment très important de suivre cette démarche en fait. D'accord, très bien. J'avais une autre petite question pour vous parce qu'évidemment vous avez créé cette belle série, à un Kézako et puis vous participez régulièrement à des émissions sur France Bleu Nord. C'est Ramène ta science, c'est ça ? Exactement. Ça vous tient à cœur de populariser la science ? Ah oui, sinon je ne ferais pas tout ça bien sûr. Mais oui, c'est très important. Je pense que, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Je pense que vous le savez aussi bien que moi, c'est très important de parler de science, en particulier dans un pays comme le nôtre où on n'en parle pas toujours énormément et où la science est malheureusement, à mon avis, beaucoup trop absente dans le cursus scolaire et en particulier dans le primaire. La science, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est de plus en plus régi, je dirais, par des découvertes scientifiques récentes et plus anciennes. Et c'est important de faire partager ces connaissances. Et puis, comme je le disais, la démarche scientifique, on a vu là au cours de ces derniers mois, enfin de ces dernières années, la prolifération des fake news, de la désinformation. Et finalement, ce n'est pas très compliqué en ayant un minimum de base d'identifier et de reconnaître une mauvaise information d'une information vraie. Oui. En tout cas, votre série Kézako est vraiment super. Écoutez, est-ce que l'équipe est en forme ? Parce qu'on va reprendre le quiz. Ils ont été surposés. Vous êtes en forme ? Oui ! Je pensais que vous étiez endormis. Est-ce que le public est en forme aussi ? Tout le monde à Lille, là, vous êtes chaud bouillant ? Oui ! Ah, mais il y a du monde ! Il y a du monde ! Alors, pour ceux qui sont chez vous, vous pouvez jouer avec nous, soit en cliquant sur le lien, soit dans le chat, soit en description pour pouvoir jouer au quiz et essayer de défier cette équipe qui, pour l'instant, a fait un sans faute. Et oui, ils sont très très forts à Lille. Vous êtes prêts pour cette prochaine question ? On y va ! Alors, c'est encore une image mystère. À quoi sert cette machine ? Qui va arriver à l'écran tout de suite, voilà. Est-ce qu'elle sert à pomper l'eau des mines ? Est-ce qu'elle sert à envoyer de l'eau fraîche aux mineurs ? Est-ce qu'elle sert à retraiter les eaux usées ? Ou est-ce qu'elle sert à chauffer l'eau de la piscine municipale ? Donc, la machine que vous voyez, est-ce qu'elle sert à pomper l'eau des mines, envoyer de l'eau fraîche aux mineurs, retraiter les eaux usées, ou chauffer l'eau de la piscine municipale ? Gauthier, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un indice pour l'équipe, les internautes, un petit peu tout le monde ? Bien sûr. Alors, c'est une machine qui est encore utilisée aujourd'hui dans des lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très bien, très bien. Merci, Gauthier. Qui va nous donner la réponse ? C'est moi, Cerise, du coup. Alors, Cerise, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous l'avez déjà vue, cette machine ? Alors, non, pas du tout. Mais avec mon équipe, on s'est concertés, du coup, et on pense que cette machine sert à traiter les eaux usées. Eh bien, elle sert à pomper l'eau des mines. Désolée, c'est une mauvaise réponse. Mais il faut bien en avoir de temps en temps, quand même. Daniel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est que cette machine, comment elle marche ? Oui, alors, c'est la machine de Newcommon. Et elle servait, donc, effectivement, à pomper l'eau des mines. Cette eau qui s'accumule dans les galeries du fond, soit qu'elle réussit à s'infiltrer depuis les terrains superficiels, soit parce qu'il existe des nappes aquifères fossiles. Alors, pour continuer à exploiter la mine, il faut évidemment retirer cette eau. C'est ce qu'on appelle l'exor. Alors, avant Newcommon, l'exor se faisait à la main ou avec des machines actionnées par des animaux ou le courant des rivières. Mais vers 1710, donc ce n'est pas récent, Newcommon s'inspire, entre autres, des travaux de notre Denis Papin national pour inventer la première machine à vapeur vraiment utile et donc utilisable pour l'exor. Alors, en quelques années, toutes les mines vont s'en équiper. Et une cinquantaine d'années plus tard, James Watt améliore la machine de Newcommon. C'est le célèbre moteur à vapeur de Watt, à l'origine en grande partie de la révolution industrielle. Alors, pour en savoir plus, je vous conseille de visiter le centre historique minier de Leward près de Douai, qui est installé sur un carreau de mine et donc effectivement inscrit maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous pourrez voir vraiment toutes ces machines et évidemment beaucoup plus de choses. Merci Daniel. Bon, l'équipe, vous êtes quand même motivé malgré cette mauvaise réponse. Je pense que le public peut vous applaudir pour vous donner un petit coup de fouet avant la question 7. Voilà. Qui fut le premier directeur de l'Institut Pasteur de Lille et le découvreur du vaccin BCG ? Est-ce que c'est Albert Calmette ? Est-ce que c'est Louis Pasteur ? Est-ce que c'est Louis Tuillier ou Robert Koch ? Qui fut le premier directeur de l'Institut Pasteur de Lille et le découvreur du vaccin BCG ? Albert Calmette, Louis Pasteur, Louis Tuillier ou Robert Koch ? Est-ce que, Gautier, vous pouvez peut-être aider un peu l'équipe, les internautes et les internautes ? Bien sûr. Alors, il a inventé le vaccin BCG et donc le vaccin porte son nom. Alors, le vaccin BCG, c'est un vaccin contre la tuberculose. Est-ce que ça vous aide ? Oui. Alors, quel fut le premier directeur de l'Institut Pasteur de Lille et le découvreur du vaccin BCG ? Albert Calmette, Louis Pasteur, Louis Tuillier ou Robert Koch ? Ah, il y a un gros débat. Alors, quelle est votre réponse ? C'était quoi le premier nom, s'il vous plaît ? Alors, Albert Calmette, Louis Pasteur, Louis Tuillier ou Robert Koch ? Moi, c'est Fadel et on pense que la réponse, c'est Albert Calm. Albert Calmette, bravo ! C'est une bonne réponse. Albert Calmette, c'est qu'il vous plaît. Oui, bravo ! Super, bravo ! Daniel ? Alors, Louis Pasteur a été le premier doyen de la faculté des sciences de Lille à sa création en 1854 et ses liens avec la ville sont restés très étroits. Et du coup, quand 40 ans plus tard, lors d'une importante épidémie de diphtéries, le maire de Lille envoie une délégation du conseil d'hygiène à l'Institut Pasteur de Paris et que l'idée de créer un deuxième institut à Lille est évoquée, eh bien, Pasteur donne son accord avec enthousiasme. Et c'est ainsi que naît l'Institut Pasteur de Lille, donc un deuxième institut Pasteur complètement indépendant du premier. Et Pasteur nomme comme premier directeur un de ses élèves, le docteur Albert Calmette. Alors, avant même l'inauguration du nouvel institut en 1899, Albert Calmette est rejoint par Camille Guérin et ils travaillent ensemble sur la tuberculose. Et c'est ainsi que naît à Lille, en 1921, le vaccin contre la tuberculose, dont le nom officiel est vaccin bilier de Calmette Guérin, et donc BCG. Alors, 100 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, la tuberculose n'est toujours pas éradiquée. Jusqu'en 2019, c'était la maladie infectieuse qui tuait le plus au monde, plus que le sida, avec 1,4 million de morts en 2019. Bon, évidemment, depuis l'année dernière, elle a été dépassée par la Covid, mais voilà, ça reste une maladie qui est très présente. Merci Daniel pour tous ces détails. On va passer à la question 8. « En plus du sucre, à quelle autre substance les diabétiques doivent-ils faire attention ? » « Au gras, au sel, au piment ou à l'ail ? » « En plus du sucre, à quelle autre substance les diabétiques doivent-ils faire attention ? » « Au gras, au sel, au piment ou à l'ail ? » Gautier, est-ce que peut-être vous pouvez nous aider ? » Alors, ce n'est pas facile de donner un indice pour cette question, mais je dirais que c'est souvent une histoire de goût. Ah, il est bien cet indice. Alors, la question c'est « En plus du sucre, à quelle autre substance les diabétiques doivent-ils faire attention ? » « Au gras, au sel, au piment ou à l'ail ? » Est-ce que vous êtes déjà d'accord sur une réponse à l'île ? Oui, du coup c'est Eva qui va répondre. Enfin, moi. Et du coup, on pense que c'est le sel. Alors, vous pensez que c'est le sel, vous êtes sûre ? Non, mais on pense quand même que c'est le sel. Très bien, très bien. Non, mais j'essaye de vous déstabiliser, mais ça ne marche pas. Parfait. C'est la bonne réponse, bravo. C'est bien, c'est bien. Vous êtes vraiment très très fort à l'île et vous ne laissez pas vous déstabiliser. C'est très bien. Daniel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, le diabète, c'est une maladie qui empêche le glucose de passer du sang dans les organes pour les nourrir et plus précisément dans les cellules. Et c'est l'insuline qui est produite naturellement par le pancréas qui permet au glucose d'entrer dans ces cellules. Chez les diabétiques, le sucre ne passe plus dans les cellules, tout simplement. Il s'accumule dans le sang, soit à cause d'un défaut d'insuline pour le diabète de type 1, soit parce que le fonctionnement des cellules est altéré pour le diabète de type 2. Or, des études récentes ont montré que l'excès de sel augmentait significativement les risques de développer un diabète de type 2. Alors, rappelons que nous consommons beaucoup trop de sel en France, près de 9 grammes par jour pour les hommes et près de 7 grammes pour les femmes, alors que l'OMS recommande de consommer moins de 5 grammes par jour. Pour en savoir plus, visitez les ateliers proposés tout au long de la fête de la science par les chercheurs de l'EGIDE, l'Institut Génomique Européen pour les Diabètes. Il est basé à Lille, c'est le premier institut de recherche sur les diabètes de visibilité internationale installé en France et c'est le seul centre au monde présentant un champ d'action aussi vaste dans son domaine. Il est présent notamment sur le parcours de la recherche de l'Université de Lille, donc au Musée d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup Daniel. On arrive à la question 9. J'espère que vous êtes toujours motivé à Lille. Quel instrument de musique a été découvert lors des fouilles archéologiques menées sur le Forum Antique de Bavet ? Est-ce que c'est une flûte, une trompette, une bombarde ou une guitare électrique ? Quel instrument de musique a été découvert lors des fouilles archéologiques menées sur le Forum Antique de Bavet ? Une flûte, une trompette, une bombarde ou une guitare électrique ? Gautier, peut-être que vous avez un indice sur cette question ? J'en ai deux, j'en donnais un premier. Oh bien, oui ! Dans Astérix aux Jeux Olympiques, on en jouait dans le stade. Alors Fadel n'a pas vu Astérix, donc... Et le deuxième peut-être, comme ça, ça aidera les internautes aussi ? Alors si vous connaissez Ibrahim Malouf, il joue de cet instrument. Est-ce que ces indices ont aidé ? Donc la question c'était, quel instrument de musique a été découvert lors des fouilles archéologiques menées sur le Forum Antique de Bavet ? Est-ce que c'est une flûte, une trompette, une bombarde ou une guitare électrique ? L'équipe, qu'est-ce que vous nous dites comme réponse ? Qui va donner la réponse ? Alors Amel ? Vous pouvez redire les réponses s'il vous plaît ? Oui, alors quel instrument de musique a été découvert lors des fouilles archéologiques menées sur le Forum Antique de Bavet ? Une flûte, une trompette, une bombarde ou une guitare électrique ? On pense que c'est la trompette. C'est une trompette, effectivement, bravo, c'est une bonne réponse. Vous êtes très 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 fort. Daniel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner plus de détails là-dessus s'il vous plaît ? Oui, alors effectivement, c'est une trompette et ce n'est pas une petite trompette. Selon les premières estimations, il s'agit d'un instrument de 2,70 mètres de long. Alors elle a été découverte en début d'année lors de fouilles au Forum Antique de Bavet. On connaît assez bien les trompettes romaines par les représentations très abondantes qu'on en trouve, y compris dans les films ou dans les dessins animés ou dans les bandes dessinées. Mais on en avait retrouvé très peu jusqu'à ce jour puisqu'on ne connaissait que deux autres exemplaires qui avaient été trouvés au XIXe siècle et en plus mal restaurés. Cette découverte est donc vraiment exceptionnelle. Alors le Forum Antique de Bavet, il nous a habitués à l'exceptionnel. Il est situé dans la Vénoie, dans le département du Nord. C'est le plus grand Forum Antique de France et avec ses 2,5 hectares, c'est même l'un des plus grands de tout l'Empire romain. Bavet, qui s'appelait Bagacom, était la capitale des Nerviens, ce peuple belge que Jules César considérait comme le plus farouche et le plus brave des peuples de Gaulle. Et vous pourrez admirer la trompette sur place dès le mois de décembre 2022. Merci beaucoup Daniel. On arrive à la toute dernière question. Le public, l'équipe, tout le monde à l'île, est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est une question objet mystère. Quel est cet objet ? Daté du Moyen-Âge et exposé au musée de l'hôtel Sandelin de Saint-Omer. Donc vous voyez à l'image. Est-ce que c'est un bougeoir, une carafe, un pied de croix ou un porte-serviette ? L'objet que vous voyez, est-ce que c'est un bougeoir, une carafe, un pied de croix ou un porte-serviette ? Gautier, est-ce que vous pouvez nous aiguiller un petit peu sur cette question s'il vous plaît ? A l'aide Gautier ! C'est un objet qui provient d'une abbaye. Alors à l'équipe lilloise, est-ce que ça vous aide ? Oui, on pense avoir une réponse. Alors attends, je répète. Quel est cet objet daté du Moyen-Âge et exposé au musée de l'hôtel Sandelin à Saint-Omer ? Est-ce que c'est un bougeoir, une carafe, un pied de croix ou un porte-serviette ? Donc vous savez déjà ce que vous allez répondre. On pense que c'est un pied de croix. Et bravo, c'est la bonne réponse. Bravo. Et oui, vous finissez avec une bonne réponse. Daniel, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce pied de croix s'il vous plaît ? Alors effectivement, il s'agit du pied de croix de Saint-Bertin, qui est un joyau qui a été réalisé en 1180, donc ça ne date pas d'hier, soit dans un atelier de la Meuse, soit par un orfèvre mozan qui était venu à Saint-Omer. C'est l'unique pied de croix mozan conservé. C'est donc un chef-d'oeuvre unique au monde, extraordinaire par sa qualité et la diversité des techniques employées. Son iconographie est consacrée au thème de la vraie croix avec des références à l'Ancien et au Nouveau Testament. Donc il provient de l'abbaye Saint-Bertin, qui est une ancienne abbaye bénédictine située à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, et dont on peut encore voir les ruines aujourd'hui. Le pied de croix de Saint-Bertin n'est pas le seul objet exceptionnel visible au musée Sandelin. Il y a par exemple la croix de Clermarais, qui est considérée comme l'une des plus belles créations du style 1200, donc plus ou moins à la même époque. Ces objets sont au cœur des recherches qui sont menées par l'Institut de recherche historique du Septentrion, l'IRIS, de l'Université de Lille. Des recherches qui sont consacrées, entre autres, à la modélisation en 3D et à la restitution en réalité augmentée de ces objets. Et donc bientôt, vous pourrez les voir sans vous déplacer. Merci beaucoup Daniel pour cette réponse et toutes les réponses d'avant et ce petit tour de région qu'on a fait en même temps. L'équipe, bravo ! Vous avez eu un presque sans faute, donc je pense qu'on peut vous applaudir très très fort. Et un grand merci à Gauthier aussi, qui nous a quand même bien aidés tout au long de ce quiz. Et d'ailleurs, Gauthier, qu'est-ce qui se passe dans la région Hauts-de-France pour la fête de la science ? Eh bien, c'est plus de 250 événements dans la grande région des Hauts-de-France pour cette 30e édition de la fête de la science, qui se déroule finalement dans plus de 70 communes des 5 départements de la région. Alors sur le territoire, il y a notamment 7 villages des sciences. Si vous êtes sur l'île, par exemple, sur le week-end, je vais y arriver, n'hésitez pas à vous rendre au musée d'histoire naturelle de l'île, où vous pourrez rencontrer du coup les chercheurs de l'université de l'île. Si vous allez faire un petit tour sur le littoral, vous pourrez participer au festival du CNRS à Cap-elle-la-Grande ou encore au village des sciences du pays de Saint-Omer et un peu plus loin dans la région, vous pouvez aller à Compiègne, où il y a également le village des sciences à l'université de Compiègne. C'est impossible de faire la liste des 250 événements. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet que vous avez vu tout à l'heure pour avoir tout le programme de la fête de la science. Effectivement, Goutier, on a vu quelques images d'ailleurs au musée d'histoire naturelle de l'île des activités. Mais effectivement, n'hésitez pas à aller sur le site fête-de-la-science.fr, donc le site de la fête de la science, pour les événements en Hauts-de-France, mais également partout en France pour cette fête de la science. Merci beaucoup à tous, à l'équipe, à Daniel, à Goutier, au public aussi, qu'on n'a pas vu, mais qu'on a bien entendu. Je pense qu'on peut vous faire un dernier grand coucou. Le public, je pense, peut vous applaudir. Les joueurs, vous avez été vraiment très, très forts ce soir. Bravo ! Et on va vous dire au revoir le duplex. Au revoir l'équipe des Hauts-de-France. Bravo ! Joli score ! Tiens, on va continuer de jouer un peu. Vous savez que chaque jour, dans cette émission, un vidéaste vous propose une énigme. Hier, c'est Plante Carnivore qui vous a proposé son énigme et il nous donne la réponse maintenant. Bonjour tout le monde, moi c'est Alexandre et j'anime depuis trois ans une chaîne YouTube consacrée aux petites bestioles en général, même si je me retrouve à parler d'araignées plus que de raison. Aujourd'hui, je vous propose de rester dans ce thème et de parler d'un groupe d'araignées un peu particulier qu'on va retrouver dans le sud de l'hexagone. Les mygales maçonnes. Donc ma question est simple, sur cette image, il y a un nid, où est-il ? Avant de vous donner la réponse, histoire d'être un petit peu fairplay, je vais quand même vous donner quelques informations sur ce que vous étiez censé chercher. Donc la caractéristique des mygales qui sont dites maçonnes, c'est de creuser un terrier dans le sol qui va être cylindrique, mais surtout qui va être recouvert d'un petit clapet à la charnière de soie et qui va être recouvert de petits débris récupérés tout autour du terrier. Voilà donc le nid qu'il fallait trouver. Et si vous vous dites qu'on peut passer devant sans le voir, je vous le confirme. Ces araignées sont donc bel et bien des mygales qui font environ 2 cm de corps une fois adulte. Un critère simple pour différencier les mygales ou mygalomorphes des araignées vraies ou aranéomorphes, ça va être l'orientation des crochets à venin. Chez les mygalomorphes, les crochets vont s'orienter dans l'axe du corps, donc de façon droite, comme ceci, alors que chez les aranéomorphes, ils vont plutôt s'orienter en faisant une pince, donc comme ça. Ces mygales très discrètes et peureuses sont actives surtout la nuit et vont entr'ouvrir leur terrier pour laisser dépasser leurs pattes en attendant qu'une proie passe à leur portée. Les mâles quitteront le terrier en septembre pour chercher des femelles, et c'est principalement à cette occasion que vous pourrez les croiser, souvent malheureusement noyés au fond d'une piscine. Les mygalmaçons provençales appartiennent au genre Némézia, mais en réalité, sur le territoire métropolitain, on en a aussi un autre genre, le genre Ktenisa, qu'on va retrouver en Corse de façon certaine, et peut-être aussi dans la région de Nice, donc dans le sud des Hautes-Alpes. Il existe plusieurs espèces dans le genre Némézia, et chacune fera un terrier avec ses propres petites caractéristiques. Certaines vont avoir un clapet très épais, d'autres un clapet très fin. Certaines vont avoir un second clapet, en fait, dans le terrier, au cas où un animal réussisse à trouver le premier et à rentrer quand même, donc ça fait une espèce de sas. Certaines vont aussi avoir un embranchement, c'est-à-dire que leur terrier sera en forme de Y, avec deux entrées sorties. Donc en fait, même en trouvant seulement le terrier, même sans voir l'araignée, on peut déjà se dire, tiens, ça peut être peut-être cette espèce-là ou cette espèce-là, mais avec cette caractéristique du terrier, ça ne sera pas telle autre espèce. Maintenant, vous connaissez donc ces petites mygales autochtones qui sont donc présentes naturellement sur le territoire. Elles n'ont pas été introduites et je vous encourage à aller les chercher par vous-même ou en tout cas, au moins chercher les nids, ce sera déjà pas mal parce qu'après tout, qui n'aime pas gambader pendant 5 heures dans la campagne à cuir au soleil pour un nid que finalement, vous ne trouverez jamais ? Enfin, ça, c'est ce que vous vous dites parce qu'au final, si, on les trouve et c'est très très satisfaisant. Merci beaucoup pour ces très belles images. Quand l'environnement défie notre santé, c'est le thème de cette deuxième partie d'émission. Et avec nos invités, nous allons tout particulièrement nous intéresser aux zoonoses, ces maladies transmises par des animaux, aux diabètes qui trouvent ses origines dans nos modes de vie, à la pollution de l'air et aux perturbateurs endocriniens, aux radons, ce gaz radioactif qui se dissimule dans nos maisons. Et puis, on s'intéressera à une voiture qui ne manque pas de flair puisqu'elle est capable de détecter les gaz toxiques partout où elle va. Alors, pour aborder tous ces sujets, comme chaque jour, nous aurons des invités en plateau et également des invités en duplex depuis leur centre de recherche. Je vous vois d'ailleurs déjà. On vous dit bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va échanger avec vous tout au long de cette émission. Voilà. Ouais, on vous retrouve tout de suite. Mais si on s'en dirait que la suite, c'est parti. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Guillaume Berthe. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Ça va bien ? Très bien. Bon, je vous présente. Vous êtes chef de projet surveillance industrielle et environnementale des gaz à l'IFP Énergie Nouvelle. Et vous êtes venu avec une voiture un petit peu spéciale qu'on va découvrir dans cette émission. Une voiture, je dirais, qui a du flair. Ça marche ? Exactement. C'est aussi le nom du projet, Flair. C'est bien trouvé. Exactement. Parce qu'elle est très, très étonnante, cette voiture. Pour résumer, elle est capable de sentir, allez, moi je dis les moindres odeurs. Vous allez me reprendre, vous allez dire les gaz, mais les odeurs. Les gaz et les odeurs. D'accord. Qui sont suspectes en ville, à la campagne, un petit peu partout. Vous allez nous expliquer tout ça en détail, mais c'est ça le principe. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc avec une mascotte qui est le tamanoir aussi, dans le projet Flair, puisque c'est le tamanoir qui est un fourmilier, donc qui a un très grand nez. Ah oui. Et une queue en panache. Et comme dans le projet, on fait de la détection jusqu'à la modélisation de panache. Voici notre mascotte. C'est le symbole. Voilà. D'accord. Alors actuellement, merci beaucoup, parce que vous vous prêtez à une expérience en direct. Actuellement, la voiture est en train de se diriger vers les côtes, vers le bord de mer de Saint-Brieuc. Exactement. C'est ça. Et alors aujourd'hui, on espère que les résultats seront négatifs quand même, mais on va aller traquer quoi exactement ? Quand on a appris que l'émission se passait à Saint-Brieuc, on s'est dit qu'on va saisir l'opportunité et parler des algues vertes. C'est un sujet qu'on connaît assez peu, mais par contre, on sait qu'elles émettent des gaz nauséabonds, des gaz dangereux. Et donc, ce qu'on développe dans le projet Flair, sont capables de mesurer ces molécules. Donc voilà, on va regarder ce qu'on peut observer dans la baie de Saint-Brieuc, des gaz à effet de serre et des molécules un peu plus dangereuses qu'il y a par exemple la geloseuse. D'accord. Et on va garder un oeil sur cette voiture tout au long de l'émission. Bien sûr, tout à l'heure, on va en parler beaucoup plus en détail, mais parce qu'en plus, on peut la suivre à la trace depuis notre studio. Donc, et on peut avoir les informations, innovants, je vous laisse vous mettre en contact avec votre équipe et on commence cette partie d'émission sur l'environnement et la santé et nous allons bien évidemment nous intéresser à ces maladies émergentes que l'on appelle des zoonoses, malheureusement d'actualité avec la pandémie de la Covid-19. Alors, pour en parler, on se rend tout de suite au centre Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes de l'INRAE. C'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et là-bas, nous retrouvons Gwenaëlle Vourche. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice de recherche à l'Unité Mixte Épidémiologie des maladies animales et zoonotiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous rappeler ce que sont les zoonoses et nous donner peut-être quelques exemples ? Alors, les zoonoses, ce sont des maladies qui sont dues à des bactéries, des parasites, des virus qui se transmettent entre les animaux et les humains. Mais ça peut être dans le sens animaux-humains, mais aussi dans l'autre sens, humains-animaux. D'accord. Alors, quelques exemples. La rage que vous devez connaître. C'est un virus qui se transmet du chien à l'homme et les humains se contaminent quasiment exclusivement par morsure, par une morsure de chien, par l'animal. Mais il y a d'autres zoonoses qui ont évolué et où finalement l'animal a été la source de l'infection pour les humains, mais ensuite les agents pathogènes, les bactéries, les virus se transmettent indépendamment des animaux. Et le spectre, donc à l'autre côté du spectre de la rage, on a typiquement l'exemple de la COVID qui est d'origine animale, mais en fait maintenant pour la transmission dans les populations humaines, elle n'a plus besoin de cet animal d'origine qui serait les chauves-souris. Oui, bien sûr. Donc on a vraiment, voilà, le rôle de l'animal peut être encore très important ou intermédiaire avec des relances d'épidémies par l'animal et des épidémies interhumaines, donc une transmission qui commence à être interhumaine plus ou moins importante. Et jusqu'à avoir des transmissions interhumaines sans l'intervention du tout d'animal, mais là on parle plus de maladies d'origine zoonotique. D'accord. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec la tique qui transmet la maladie de Lyme. On prendra le temps d'en parler avec vous puisque c'est une de vos spécialités. Vous vous consacrez aux zoonoses depuis un certain nombre d'années comme d'autres chercheurs, mais est-ce que vous avez été surprise par, comment dire, la fulgurance, l'ampleur de cette crise ? Oui, ça, il ne faut pas se le démentir, même si en travaillant sur les zoonoses et sur le risque des maladies émergentes, des nouvelles maladies qui augmentent en intensité, en nombre de cas, en distribution, j'ai vraiment été sidérée par l'ampleur de cette crise, par finalement sa rapidité aussi de diffusion, et puis son impact complètement sidérant sur toutes nos vies à l'échelle de la planète partout, quasiment en même temps. Et je pense qu'il y a peu d'événements qui ont un tel impact. Pour prévenir ces maladies émergentes, vous, vous défendez une approche, une santé, One Health, qui est cette approche qui commence vraiment à se développer. alors c'est probablement une très bonne idée ou un concept, mais concrètement comment les scientifiques peuvent mettre ça en place ? On peut rappeler ce que c'est d'ailleurs, ce concept qui conçoit que la santé humaine est indissociable de la santé de notre environnement. Oui, voilà. Une seule santé, ce n'est pas non plus un concept très nouveau, mais c'est vrai que là, il prend d'autant plus de signification dans le contexte de la crise actuelle. C'est l'idée que notre santé dépend de la santé de notre environnement, des écosystèmes et la santé des animaux, parce que finalement, c'est de reconnaître que l'humain est un être vivant et qu'il évolue dans un système d'êtres vivants. Donc, il a été développé dans les années 2000 et ensuite, au niveau international, il y a une prise de conscience dans les années 2010 avec un mouvement qui incluait l'OMS, avec la FAO et puis l'Organisation mondiale de la santé des animaux et maintenant, actuellement, aussi avec le programme environnement de l'ONU. Et le programme Prozog ? Oui, on peut en parler aussi. C'est un programme de recherche, là, je parlais d'un institutionnel, voilà, du point de vue institutionnel. Mais peut-être avant, je vais vous donner quelques exemples de comment, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour des scientifiques ou même après pour la société d'avoir cette approche WANELS. Oui, allez-y. On peut parler, justement, en plus, ça va être, je pense, les thèmes de l'émission, des effets de la pollution parce que finalement, la pollution, quand on perturbe les fonctionnements de nos écosystèmes et on met des molécules qui peuvent être toxiques dans l'environnement, ça a un impact sur la santé humaine. Un exemple aussi qu'on prend pas mal dans le concept WANELS, c'est la résistance aux antibiotiques. Et on a des études il y a plusieurs années quand les antibiotiques étaient encore utilisés dans les facteurs de croissance de l'élevage où on a retrouvé des résistances de ces antibiotiques dans les élevages. C'était un exemple des élevages de porcs, donc ça, c'était entre guillemets logique. On en a retrouvé dans l'environnement, mais également, chez les éleveurs qui s'occupaient de ces porcs et finalement, chez les familles de ces éleveurs-là. Donc on voit que vraiment tout est lié, on ne peut pas non plus tout séparer, faire des compartiments entre les différentes choses. D'accord. Et puis, les zoonoses qui sont vraiment aussi un sujet cœur dans les approches WANELS puisque on voit vraiment le lien entre la santé animale et humaine par la transmission de ces agents pathogènes. Et on estime que 75% des nouvelles maladies qui émergent en augmentant le nombre de cas de façon importante sont d'origine zoonotique, viennent des animaux. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. On va vous retrouver tout à l'heure. On va vraiment vous travailler sur la tique et la maladie de Lyme. On prendra le temps de développer pour bien voir le processus, justement, comment se déroule cette zoonose. Voilà. Et pour continuer sur ce sujet des zoonoses, je vous propose maintenant de nous rendre en Afrique australe. Et je vous emmène plus exactement au Zimbabwe. Alors, comme c'est un pays lointain et que la connexion est parfois capricieuse, nous avons enregistré cette séquence à l'avance et nous allons partir à la rencontre de trois scientifiques. D'abord, Ève Miguel, chercheuse en écologie et épidémiologie à l'IRD, Hervé Fritz, directeur de recherche au CNRS et Vladimir Grosbois, chercheur au CIRAD. Écoutez-les. Bonjour Ève Miguel, bonjour Hervé Fritz et bonjour Vladimir Grosbois. Alors, vous êtes dans un très joli décor. Vous êtes où exactement ? Nous sommes au Zimbabwe, à la périphérie du parc national de Wange, proche de la station de recherche où nous faisons nos recherches depuis de nombreuses années. Alors, pour étudier l'impact de la biodiversité, du changement climatique et aussi des activités humaines, vous avez donc lancé un projet qui s'appelle le projet Humani. Quels sont les trois principaux objectifs de ce projet, Ève ? Donc, le projet Humani a démarré l'an dernier pour une durée de cinq ans. C'est un projet collaboratif avec les universités du Zimbabwe, les services vétérinaires et les parcs nationaux du Zimbabwe, mais aussi la recherche française avec du coup, le CNRS, le CIRAD, l'IRD et un partenariat aussi avec le Royaume-Uni, avec l'Imperial College et l'Université de Oxford. Donc, toutes ces compétences ont été mises ensemble pour pouvoir décrire la transmission et la dynamique des maladies infectieuses au sein de la population sauvage, mais aussi au sein de la population domestique, du bétail, principalement les vaches et les chèvres, ici au Zimbabwe, et du coup, le risque d'exposition aux hommes en termes de zoonoses. Nous avons la chance de travailler dans un écosystème principalement du coup sur des ongulés, des grands herbivores, où il y a une grande diversité d'hôtes sauvages et nous essayons de comprendre le rôle de chaque espèce dans une dynamique infectieuse. Quelles sont les espèces ou le groupe d'espèces réservoirs, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'amplifier et de transmettre les pathogènes sans apport extérieur, mais également le rôle très peu étudié des espèces qu'on appelle relais, qui vont pouvoir être sensibles à un pathogène, l'amplifier, mais de moindre mesure avec ce qu'on appelle une infectiosité moins importante, mais pour tout autant jouer un rôle assez important dans la transmission de maladies, notamment avec le lien avec les populations domestiques en périphérie. Et donc, c'est toute chaîne de transmission que nous voulons décrire par trois axes. Un axe écologique qui va vraiment décrire le comportement des espèces, un axe épidémiologique qui va essayer de trouver de façon non invasive des méthodes pour détecter dans le temps et dans l'espace les maladies infectieuses, avec notamment une maladie motel d'intérêt économique au Zimbabwe, la maladie de la fièvre afteuse, mais également un volet important sociologique pour comprendre les patrons d'utilisation de l'espace par les populations locales ou encore les stratégies d'acteurs de gouvernance. Donc, si je comprends bien, vous allez aborder la question de façon très globale avec ces trois grands piliers. Concrètement, comment vous allez faire sur le terrain pour justement étudier cette transmission, aller auprès des populations, etc. Comment vous allez faire concrètement ? Est-ce que vous avez un ou deux exemples à nous donner ? Oui, voilà, nous allons mettre des colliers de GPH et à population sauvage qui nous permet de voir le volume, enfin, voilà, l'espace que ces animaux utilisent. nous allons faire des comptages à certains points. Alors, il faut savoir que là où nous trouvons, en fait, les hubs de transmission que nous appelons sont très certainement les points d'eau puisque du coup, dans un système de savane, l'eau est extrêmement structurante des interactions. Donc, nous allons beaucoup travailler autour des points d'eau pour décrire ces interactions, ces contacts entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et enfin, pour ne pas être invasif dans nos prélèvements, nous allons essayer de détecter les pathogènes, certainement à partir de fécesses d'animaux sauvages. Et pour ce qui se concerne les animations autour de ce qui est l'aspect plus sociologie, nous allons travailler autour de workshops, de questionnaires, d'animations qui peuvent être du théâtre forum, du jeu. Donc là, on est vraiment dans la construction pour construire les meilleurs outils de dialogue entre les populations. D'accord. Alors, Vladimir, le changement climatique joue aussi un rôle dans l'apparition des éonoses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Tout à fait. Le changement climatique va modifier l'ère de distribution de certains organismes. et en particulier, c'est le cas pour les organismes qui sont des vecteurs de maladies. Ce sont donc des insectes comme des moustiques ou des tiques qui vont transporter les virus ou les bactéries responsables des maladies entre les autres. Et ce qu'on constate dès à présent, c'est que l'ère de distribution de ces insectes change rapidement avec le changement climatique. Et donc, des populations qui étaient jusqu'alors non exposées à certaines maladies deviennent exposées à ces maladies. D'accord. Les activités humaines jouent aussi un rôle. Quel est ce rôle, justement ? Les activités humaines jouent un rôle très important également. à en particulier les transports de personnes ou les transports de marchandises qui s'intensifient dans nos sociétés modernes et qui permettent en particulier aux pathogènes de pouvoir diffuser à très large échelle très rapidement. Et c'est ce qu'on a vu bien évidemment avec le virus du Covid-19 qui a très rapidement eu une distribution mondiale du fait de ces transports qui s'intensifient. Il y a aussi évidemment la densité humaine qui est de plus en plus importante puisque la taille de la population humaine augmente. Et enfin, on a aussi les activités humaines sur l'habitat en fait et le fait que l'agriculture va de plus en plus se développer dans des zones qui auparavant étaient occupées par des espèces sauvages et donc qui vont mettre en contact les hommes avec des environnementaux avec lesquels ils n'étaient pas en contact auparavant et donc de nouveaux pathogènes. Eve nous l'a dit tout à l'heure, le projet est parti pour une durée de cinq ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de faire ces travaux de recherche sur une durée importante comme ça ? Quand on travaille sur les sociaux-écosystèmes comme Eve l'a souligné, c'est-à-dire sur les interactions entre la nature et la société, entre la biodiversité et les hommes, les mécanismes de réponse ne sont pas instantanés. on peut voir une réponse sur un temps moyen ou sur un temps long et donc la présence sur le terrain, l'engagement dans l'observation sur le long terme nous permet de détecter le signal d'une adaptation sociétale à une contrainte par exemple climatique ou une réorganisation de la biodiversité à une contrainte humaine. Et puis après, il y a une dimension partenariale. On ne construit pas les partenariats avec les partenaires scientifiques mais surtout avec les communautés locales et les porteurs d'enjeux locaux sur des temps courts. Ça permet d'avoir une vraie plus-value lorsqu'on communique les résultats et lorsqu'on échange les savoirs et on espère à terme permettre une évolution et des pratiques et potentiellement des politiques publiques en fonction des résultats que nous aurons trouvés dans nos programmes. Très bien. Vous m'avez écouté. Merci Hervé. Merci Ève. Merci Vladimir. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on retrouve tout de suite Fred en plateau. Oui. Merci pour ces témoignages depuis le Zimbabwe. Et on va retrouver également Gwenaëlle Bourch en direct et en duplex depuis le centre de recherche de l'INRAE à Clermont-Ferrand. J'aimerais bien Gwenaëlle qu'on parle de ce travail de recherche que vous faites depuis longtemps sur la tique qui transmet la maladie de Lyme. C'est donc une zoonose. Elle la transmet aux humains mais aussi aux animaux. Est-ce que vous voulez bien nous décrire déjà cette petite bête ? Oui, parce qu'en plus je vais être aidée puisque les tiques font partie de la classe des arachnides et donc sont avec les araignées. D'accord. Vous voyez, elles ont quatre paires de pattes et donc ce n'est pas un insecte. Les insectes ont trois paires de pattes. Oui. Voilà. Alors dans le monde il existe 900 espèces et une quarantaine en France et donc là la photo que vous avez vue c'est l'espèce principale qui transmet la maladie de l'âme en France qui s'appelle Ixodes ricinus son petit nom. D'accord. Et voilà elle se nourrit de sang sur les animaux et les humains. Ah c'est ça j'allais vous le dire elle nous pique nous elle pique les animaux elles viennent même se mettre dans la peau c'est pour se nourrir du sang elles sont hématophages. C'est ça elles sont hématophages c'est leur nourriture et elles se nourrissent principalement sur les animaux et quand elles rencontrent un homme comme on est aussi un animal ils se nourrissent sur nous. D'accord. Est-ce qu'il y en a partout en France ? Alors de cette espèce là elle est distribuée partout en France dans les milieux favorables sauf le pourtour méditerranéen où il fait trop chaud pour cette espèce. Elle a besoin un peu d'humidité et s'il fait trop sec et trop chaud elle ne peut pas se maintenir. On ne la trouve pas tellement en altitude non plus. Alors voilà il faut à la fois qu'il fasse un peu humide mais un peu chaud mais pas trop et pas trop froid non plus et donc en altitude au-dessus d'une certaine altitude elle ne peut plus se maintenir mais on voit avec l'évolution des températures qu'on a tendance à la retrouver de plus en plus haut en altitude. D'accord Alors la tique peut transmettre la maladie de Lyme à condition elle-même de porter une bactérie ça veut dire concrètement que toutes les tiques ne transmettent pas forcément la maladie de Lyme on pourra en reparler tout à l'heure de cette petite bactérie mais d'abord expliquez-nous c'est quoi la maladie de Lyme et quels symptômes ? Alors la maladie de Lyme c'est une maladie qui est due à des bactéries donc ça vous l'avez dit du groupe des Borrelia à Burgdorférie bon bref il y a une vingtaine d'espèces là-dedans et il y a environ cinq qui sont pathogènes pour les humains et les signes un des premiers signes peut être ce qu'on appelle un hérité migrant c'est une tâche rouge qui augmente au cours du temps qui apparaît entre 3 et 30 jours environ après la piqûre et ensuite qui disparaît et si la maladie n'est pas traitée on peut avoir des atteintes neurologiques articulaires et puis dermatologiques ça veut dire que ça peut se révéler 30 jours après une balade en forêt oui l'érité migrant ne paraît pas forcément tout de suite donc il faut pouvoir penser à une piqûre de tic et être vigilant un certain nombre de temps après avoir été piqué mais ça peut aller jusqu'à des paralysies partielles des membres oui les atteintes neurologiques peuvent avoir des paralysies on parle de paralysies faciales par exemple de paralysies plus localisées dans les formes plus avancées de la maladie d'accord alors toute éthique on le disait tout à l'heure ça se traite aussi quand même il faut quand même rassurer les gens il y a un traitement antibiotique oui ça se traite très bien quand on le diagnostique tôt d'accord on le disait tout à l'heure toutes les tiques ne transmettent pas il faut qu'elle qu'elle soit porteuse d'une bactérie c'est ça oui les tiques quand les tiques naissent en fait elles ne sont pas infectées d'accord et ensuite elles se nourrissent sur un animal qui s'il est infecté elles s'infectent et à ce moment là elles se nourrissent trois fois dans leur vie les tiques et donc à l'occasion du deuxième ou du troisième repas sanguin elles peuvent transmettre l'infection si elles sont infectées mais quand elles sont tout petites en état de larve elles ne sont pas infectées donc c'est à l'état de nymphes et adultes qu'elles peuvent être infectées et là transmettre l'infection à un humain d'accord vous vous faites des campagnes pour les prélever directement avec un grand drap c'est ça c'est la technique vous le faites dans plusieurs endroits est-ce que la densité de tiques infectées augmente se stabilise qu'est-ce que vous pouvez constater oui on a des méthodes vraiment high-tech pour la collecte de tiques avec juste un drap sur la végétation en fait j'aurais du mal à répondre à votre question parce que c'est très dur on n'a pas des des études standardisées sur un grand nombre d'endroits depuis très longtemps donc ce qu'on ce qu'on observe c'est qu'on semble avoir une augmentation des populations de tiques en général et après pour ce qui est des tiques infectées dans le temps on n'a pas assez de recul pour pouvoir répondre précisément d'accord bon en tout cas il est hors de question de les éradiquer parce qu'elles sont très utiles et précieuses pour les écosystèmes mais donc la seule solution c'est quoi c'est d'apprendre à vivre avec oui puis on n'arriverait pas à les éradiquer même si on le voulait donc c'est d'apprendre à vivre avec et finalement de mettre en place une gestion écologique et de donc vraiment un des axes sur lesquels on travaille beaucoup c'est la prévention pour que les gens soient conscients du risque du danger d'être piqué par une tique et de se protéger de se prévenir et de réagir en conséquence d'accord mais alors pour s'en protéger bien évidemment il faut avoir des informations et là c'est intéressant parce que vous vous avez mis en place une application qui s'appelle CITIC c'est ça et racontez-nous comment ça se passe je trouve que le le système est assez intéressant c'est un peu donnant-donnant entre chercheurs et citoyens voilà c'est un programme de sciences participatives qui a été mis en place en 2017 par deux de mes collègues à Paris et à Nancy et après voilà maintenant je suis impliquée dans le programme qui s'appelle CITIC et qui s'appuie sur des sciences participatives avec une application qui s'appelle signalement TIC et qui permet à tout un chacun de signaler les piqûres de TIC et donc avec cette application on peut ainsi avoir une idée de l'ampleur des piqûres de TIC des signalements de piqûres de TIC sur l'ensemble de la France et on peut ainsi commencer à comprendre où se situe où est-ce qu'il y a plus de piqûres pourquoi et en plus associé à ces signalements de TIC on propose aux gens d'envoyer les TIC donc depuis 2017 il y a eu plus de 70 000 signalements de piqûres de TIC 50 000 environ sur l'homme et plus de 15 000 sur les animaux et on a reçu plus de 17 000 TIC et donc ça c'est un outil exceptionnel pour la science à cette échelle française pour pouvoir analyser les pathogènes dans les TIC concrètement moi je me fais piquer par une TIC je peux le signaler sur l'application dire exactement où j'étais je vous donne toutes ces infos là et en plus je mets la TIC dans quoi ? dans une petite boîte je l'enveloppe je ne sais pas et je l'envoie au laboratoire c'est ça ? voilà c'est tout expliqué sur l'application d'accord en fait vous mettez la TIC dans un petit mouchoir un sopalin ensuite vous scotchez ce mouchoir mais pas la TIC directement dans une enveloppe vous l'envoyez à l'adresse qui est indiquée sur l'application si vous n'avez pas de smartphone ni aussi sur internet ou par papier et ensuite on les reçoit au laboratoire à Nancy et ils sont stockés dans des congélateurs pour être analysés ultérieurement d'accord donc et vous renvoyez éventuellement les analyses aux personnes qui vous les envoient en disant ensuite non on renvoie pas des analyses individuelles parce que ça n'a pas de sens épidémiologique mais par contre on fait des analyses à l'échelle de la France et ça c'est quand même un outil exceptionnel pour aborder ces questions là d'accord alors grâce à cette application justement vous avez réussi à avoir des informations c'est à dire qu'il y a une petite tendance au déplacement de la TIC alors grâce à cette application on a surtout compris quelque chose qu'on ne savait pas au départ c'est que les gens signalent des piqûres dans le milieu de prédilection de la TIC qui sont les forêts à 50% et 30% sont dans leur environnement de résidence leur environnement privé et ça les campagnes de prévention étaient surtout construites sur les milieux forestiers et finalement on s'aperçoit qu'il y a des piqûres aussi qui ont lieu dans l'environnement proche et donc là l'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que cet environnement proche de le caractériser pour aller étudier ce risque là ça veut dire qu'il y a une apparition ou du moins on n'imaginait pas par exemple qu'il y avait autant de TIC en milieu urbain ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une apparition ça veut dire que les humains sont particulièrement dans ces milieux là donc passent plus de temps et qu'il y a un certain nombre de milieux qui sont de l'ordre du résidentiel mais qui sont propice au TIC mais comme les personnes se sentent en sécurité dans ces milieux là puisque c'est chez elles peut-être qu'elles font moins attention alors que quand elles vont en forêt elles savent qu'après elles doivent se vérifier vérifier si elles sont d'ÉTIC elles font des gestes de prévention mais dans l'environnement de résidence pas forcément d'accord et ensuite grâce à ce programme effectivement on peut aussi demander à ce que les gens nous remontent des signalements de piqûres qui peuvent être aussi d'autres espèces et c'est ainsi qu'on peut aider à voir la progression de nouvelles espèces de TIC qui remontent plus vers le nord de contexte méditerranéen où ça part des études par ailleurs on sait que des TIC qui sont plus adaptés à des milieux chauds et sub-désertiques commencent à remonter maintenant vers le nord d'accord merci beaucoup pour toutes ces explications je rappelle c'est l'application CITIC et si on veut vous aider vous scientifiques pour que vous ayez le maximum d'informations il faut que nous on vous envoie les TIC qui nous piquent on n'oubliera pas merci beaucoup Gonaël voilà on va faire une petite pause pour le moment une petite pause pour parler passion tout de suite parlons passion avec la CASDEN banque coopérative de la fonction publique moi ici dans le laboratoire je vais étudier des éléments radioactifs ou non toxiques ou non des polluants des contaminants et essayer de deviner leur devenir dans l'environnement un exemple très simple au début quand la couche d'ozone disparaissait on ne savait pas pourquoi elle disparaissait donc il a bien fallu étudier quel est le polluant qui est néfaste et donc c'est celui-là qu'on va essayer de limiter dans l'industrie etc. c'est primordial à court terme pour le grand public et c'est primordial à long terme pour l'humanité parce qu'une espèce qui fait des déchets ne peut pas survivre en tout cas ça n'existe pas dans l'histoire de la Terre donc il faut qu'on résolve ça et ça c'est une grande satisfaction même les plus petites découvertes le fait de savoir que ça fait partie maintenant du bien de l'humanité parce que la connaissance c'est un bien de l'humanité ça c'est une grande satisfaction Et si les problèmes de surpoids et d'obésité n'étaient pas uniquement alimentaires, génétiques mais aussi liés à l'environnement et notamment au milieu social dans lequel on vit pour en parler on va se rendre à Villejuif c'est tout près de Paris pour rencontrer Barbara Eude Bonjour 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 Merci beaucoup d'être avec nous Vous êtes chargée de recherche en santé publique à l'INSERM Vous pilotez un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle End Obesity et qui cherche à connaître les facteurs qui au cours des mille premiers jours de vie favorisent le développement de l'obésité de l'enfant Vous allez nous expliquer tout ça mais dites-nous d'abord l'obésité infantile c'est devenu un problème de santé publique important Oui alors ça fait plusieurs années par décennie qu'on en parle l'obésité infantile c'est tout simplement une surcharge pondérale importante un excès de masse grasse chez l'enfant qui est dû comme vous l'avez dit tout à l'heure quand même à un déséquilibre de la balance énergétique c'est-à-dire plus d'apports que de dépenses qui sont stockées sous forme de graisse et ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé de l'enfant sa santé immédiate donc sa qualité de vie ses rapports sociaux mais aussi sur celle de l'adulte qu'il va devenir car des enfants en surpoids ont un risque élevé de devenir des adultes en surpoids ou obèses et indépendamment de ça ils peuvent aussi développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2 par exemple D'accord comment menez-vous votre enquête quelle est votre démarche scientifique parce que c'est une enquête extrêmement vaste j'allais dire vous avez la chance de disposer d'une cohorte importante alors non seulement d'une cohorte mais de plusieurs beaucoup de cohortes donc c'est un projet alors je ne sais pas moi qui le coordonne je suis partenaire d'un projet européen coordonné par les Pays-Bas et donc avec six partenaires qui ont toutes des démarches communes et qui les mettent en commun qui les partagent pour donner plus d'impact au projet et qui reposent sur deux outils principaux en recherche en santé publique qui sont les cohortes d'une part et les essais d'intervention d'autre part donc j'y reviendrai après et donc une cohorte c'est quoi ? c'est un groupe de personnes dont on suit le développement et la santé au cours du temps et nos travaux dans le domaine donc des mille jours de la santé précoce des individus reposent sur des cohorts dites mère-enfant ou des cohorts de naissance c'est-à-dire qu'on suit les enfants dès leur naissance voire même dès la période de la grossesse oui c'est important à préciser parce que vos mille jours à vous ils commencent quand ? alors les mille jours donc c'est ce concept dont on commence quand même à entendre un petit peu parler en France notamment avec la commission des mille jours du gouvernement qui s'est déroulé ces dernières années ça vient d'un concept qui s'appelle les origines développementales de la santé sur lequel travaille notre équipe depuis bientôt 20 ans maintenant et qui considère que c'est une période donc clé pour le devenir de la santé des individus c'est une période donc qui démarre à la conception tout simplement d'accord et jusqu'à environ les deux ans de l'enfant d'accord et c'est vraiment considéré comme une période de susceptibilité majeure vis-à-vis des facteurs de l'environnement d'accord pour les trajectoires de santé donc vous observez les femmes enceintes bien sûr et puis les enfants ensuite jusqu'à environ deux ans qu'est-ce que vous quels sont les facteurs justement auxquels vous vous intéressez alors dans ces cohortes ce sont des cohortes très généralistes donc dans notre équipe on coordonne deux cohortes la cohorte Eden et la cohorte Elf toutes deux s'intéressent à un ensemble très très vaste de facteurs de l'environnement et de comportement et à un ensemble très très vaste de facteurs de santé pas uniquement au surpoids mais pour ce qui nous intéresse c'est-à-dire le surpoids on peut s'intéresser à des facteurs qui vont du comportement individuel vraiment est-ce que je vais manger trop ou pas assez est-ce que je vais faire me dépenser ou pas jusqu'à des facteurs de plus en plus éloignés de plus en plus contextuels mais qui vont quand même avoir en cascade une conséquence sur mes comportements et qui peuvent être des facteurs de l'environnement du quartier donc l'environnement bâti est-ce que je peux marcher est-ce que je peux utiliser une poussette dans mon quartier est-ce que je peux faire du vélo est-ce que mes enfants peuvent aller jouer au parc donc ce sont voilà des facteurs très larges et on essaie d'évaluer une gamme la plus large possible de tous ces facteurs qui peuvent influencer les comportements en lien avec la balance énergétique donc qui va favoriser plus ou moins le stockage excusez-moi on est obligé de résumer un peu pour tout raconter on ne peut pas raconter tout mais ce qui est important c'est que vous constatez en fait que si j'ose dire tout le monde n'est pas logé à la même enseigne c'est-à-dire que l'obésité infantile est variable en fonction des milieux sociaux oui alors ces maladies multifactorielles et le facteur social est un facteur majeur pourquoi on constate en effet dites-nous ce que vous constatez précisément on a montré dans nos cohortes notamment que la croissance du poids et de la taille des enfants était très différente très tôt dans la vie dès la naissance en fait en fonction du niveau d'étude des mères par exemple et donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un gradient social du surpoids qui s'installe dans les premiers mois de vie dans les premières années de vie et qui voilà ce sont les inégalités sociales de santé qui se construisent très très tôt dans la vie des individus c'est un sujet extrêmement sensible parce que c'est difficile de généraliser il ne faut pas forcément stigmatiser donc il faut y aller vraiment très très prudemment j'imagine quand on fait ce genre d'enquête quels sont les comportements malgré tout que vous observez qui pourraient encourager cette obésité infantile oui alors voilà il y a des candidats quand même qu'on commence à bien connaître sur les comportements comme l'alimentation ou la pratique d'activité physique qui sont eux-mêmes très socialement différenciés donc mais dans le domaine des mille jours on a identifié par exemple que les enfants nés de mères en surpoids ou de mères qui fumaient pendant la grossesse avaient un risque plus élevé de développer un surpoids eux-mêmes et donc ce sont des facteurs qu'on appelle modifiables sur lesquels on souhaiterait intervenir mais comme vous le dites c'est quand même très délicat de ne pas toujours faire porter la responsabilité sur les mères et donc les messages de santé publique et les recommandations doivent toujours faire attention à ça pour que que le voilà la culpabilisation ne soit pas ne fasse pas partie du du message Est-ce que l'obésité se détermine vraiment à la petite enfance ou ça peut arriver beaucoup plus tard ? Oui ben malheureusement à tout âge on peut développer une obésité bien sûr à partir du moment où on fait face à un déséquilibre prolongé de cette fameuse balance énergétique donc si on consomme plus que ce qu'on dépense si on arrête de faire une activité physique si on se met à changer nos habitudes alimentaires les individus comme vous l'avez dit sont inégaux face à ce déséquilibre certains auront des prédispositions génétiques qui vont faire que le moindre déséquilibre va leur faire stocker mais ce qu'on étudie avec cette thématique des mille jours c'est qu'il pourrait y avoir des événements ou des facteurs d'environnement pendant la grossesse ou les deux premières années de vie qui pourraient aussi constituer une prédisposition plus tard bien plus tard même à l'âge adulte donc vous étudiez quand même beaucoup de facteurs savoir si les enfants peuvent jouer dehors quelle est la distance de l'espace vert le plus proche il y a plein de choses comme ça est-ce qu'ils font du sport à l'école pour les un peu plus âgés est-ce qu'ils mangent équilibrés à l'école est-ce qu'ils habitent par exemple près d'un fast food ça change aussi peut-être les choses un petit peu donc vous étudiez tout ça la finalité de ces recherches ce sont des messages de santé publique à faire passer c'est ça votre travail la finalité alors oui un des objectifs c'est bien sûr de mieux préciser les messages de santé publique comme vous êtes déjà au courant voilà et je pense que les décideurs le sont aussi il y a toute une liste de facteurs qui sont maintenant bien connus sur lesquels il faudrait pouvoir intervenir pour modifier favorablement les comportements individuels mais surtout il faudrait qu'on arrive à faire prendre conscience des difficultés qu'il y a à faire passer ces messages et notamment que si on se contente de les distiller à l'ensemble de la population sans discernement cela peut avoir tendance à accroître les inégalités sociales ah oui pourquoi ? parce que les familles les plus aisées socialement et à l'aise culturellement arriveront à intégrer ces messages à changer leur comportement à modifier leurs habitudes de vie pour suivre ces recommandations mais plus difficilement les familles vulnérables socialement car elles en comptent de nombreux freins qui peuvent être économiques culturelles ou autres et qui va les empêcher en quelque sorte d'arriver à intégrer ces messages et à adopter de nouveaux comportements Donc il faut que vos études aussi soient entendues par des décideurs ça permettrait aussi ça leur permettrait d'orienter des politiques sanitaires adaptées notamment aux personnes vulnérables C'est ça ? Oui et c'est notamment aussi l'objet de l'autre volet de notre méthodologie qui est l'approche interventionnelle en santé publique c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de poser des questions et d'observer ce qui se passe mais on va essayer de faire passer ces messages et donc l'étude interventionnelle qui est coordonnée dans mon équipe par ma collègue Sandra Elioré a pour objectif d'augmenter la consommation de fruits et légumes des enfants à deux ans tout simplement mais elle va viser les familles qui en ont le plus besoin c'est-à-dire les familles en situation de vulnérabilité sociale et c'est une intervention très complexe parce qu'elle repose sur de nombreux acteurs de terrain et c'est important ça a été aussi dit tout à l'heure mais dans la recherche sur le terrain de se reposer sur le tissu associatif local et donc c'est une étude qui va accompagner ces familles les aider à intégrer les messages et à changer leur comportement d'accord pour terminer Barbara Heude on rappelle qu'on peut retrouver toutes vos recommandations sur le site 1000 premiers jours 1000 premiers jours c'est très simple vous allez sur ce site vous avez toutes les recommandations merci beaucoup d'avoir été avec nous on est désolé c'est toujours un petit peu court vous savez pour qu'on donne la parole à tout le monde parce que c'est la fête de la science merci beaucoup d'avoir été avec nous allez merci merci c'est parti pour la séquence émotion alors aujourd'hui dans cette séquence émotion j'espère bien vous surprendre on ne peut pas parler d'environnement sans bien sûr parler des tardigrades ces petits arthropodes microscopiques qui ne mesurent pas plus d'un millimètre de long survivent à des températures vraiment proches du zéro absolu dont autour à peu près de moins 270 degrés tout comme des chaleurs supérieures à 100 degrés ils supportent le vide de l'espace mais ils vont également supporter des rayonnements des doses de rayonnement qui nous seraient probablement mortelles bref ce sont des champions de la survie dans tous les environnements possibles dès que ça devient un peu difficile pour eux ils se mettent en cryptobiose qui est un peu comme une pause métabolique qui leur permet d'en ressortir parfois même des dizaines d'années plus tard lorsque l'environnement est plus favorable alors c'est pas ça mon histoire moi je vais vous parler du 2009 la sonde Bereshit qui avait emporté des tardigrades à bord entre autres et qui devait atterrir sur la lune s'est malheureusement écrasée alors la question qui se pose c'est les tardigrades qui étaient à bord de la sonde ont-ils survécu et bien la recherche surprenante de la journée c'est cette équipe de chercheurs qui a voulu poser cette question et qui a voulu répondre à cette question ils ont pris des tardigrades en cryptobiose donc l'état dans lequel ils étaient dans cette sonde et ils les ont mis dans des balles creuses ces balles ont ensuite été tirées à des vitesses croissantes dans un pistolet spécialement conçu pour les expériences de physique ils ont vu que ces tardigrades pouvaient survivre à des vitesses d'impact jusqu'à environ 3200 kmh et des pressions de choc qui pouvaient aller jusqu'à 1,14 gigapascal ce qui est énorme malheureusement on sait que la pression du choc qu'a subi Bereshit contre la lune était probablement bien plus importante que ça donc ils en ont conclu que ces pauvres petits tardigrades n'avaient probablement pas survécu à l'impact surprenantes ces petites bestioles non ? ouais vraiment merci beaucoup Elodie parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant et qui est un objet de curiosité pour les scientifiques vraiment les tardigrades regardez ça c'est vraiment intéressant on poursuit notre enquête sur les effets néfastes de l'environnement sur la santé on va tout de suite retrouver notre nouvel invité qui se situe au centre de recherche de l'université Grenoble-Alpes dans le département de l'Isère bien entendu bonjour Valérie Sirou bonjour bonjour alors vous êtes directrice de recherche INSERM en épidémiologie respiratoire à l'institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble alors ensemble on va s'intéresser aux liens entre certains polluants et notre santé mais tout d'abord je voudrais qu'on parle d'un certain type de maladies les maladies chroniques est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et comment elles évoluent actuellement alors effectivement les pathologies chroniques ça fait référence aux maladies cardiovasculaires au diabète aux différents cancers aux maladies respiratoires chroniques notamment et d'autres bien sûr qui s'ajoutent à cette liste ces pathologies chroniques en fait on fait actuellement face à une épidémie de ces pathologies chroniques et pour illustrer cela on peut prendre un petit peu l'évolution des causes des décès au cours du temps si au début des années 10-100 on constate que la plupart de la population décédée d'issues de pathologies infectieuses actuellement il est estimé que près des trois quarts de l'ensemble des décès dans le monde sont attribuables à ces pathologies chroniques un revirement de situation alors les sources de ces pathologies chroniques pardon les sources de ces pathologies chroniques elles sont multiples il y a des facteurs génétiques et environnementaux ça on le sait mais des résultats récents suggèrent vraiment que le rôle de l'environnement pourrait être particulièrement important et ces résultats c'est le premier le fait qu'on a eu une évolution vraiment de ces pathologies chroniques importantes sur une fenêtre de temps relativement courte si on prend l'exemple de l'asthme la prévalence c'est-à-dire le nombre de cas d'asthme dans la population elle a doublé voire triplé entre les années 1950 et 2000 une telle augmentation ne peut pas résulter de facteur génétique et donc pointe vraiment du doigt le rôle de l'environnement et puis l'autre chose c'est que pendant cette même période au cours des derniers des deux derniers siècles on a affaire à vraiment une transformation profonde de la société notamment avec l'industrialisation qui fait que l'environnement auquel on est exposé est beaucoup plus complexe et diversifié notamment si on pense aux polluants chimiques et aussi nos habitudes ont été modifiées nos habitudes de vie et notamment nos habitudes alimentaires D'accord alors la particularité de vos travaux de recherche c'est que vous ne vous focalisez pas sur un seul facteur environnemental mais plutôt sur plusieurs en même temps et ça c'est ce qu'on appelle l'exposome c'est bien ça ? Oui effectivement c'est à dire que jusque là ce qu'on a beaucoup fait c'est regarder un facteur environnemental et puis ensuite on a regardé un autre et puis ensuite encore un autre ce qui est très bien ce qui permet de caractériser un petit peu le rôle de chacun de ces facteurs environnementaux sur la santé mais en fait ça ne colle pas vraiment à la réalité quand on travaille sur le tabac on ne peut pas réduire l'individu à son statut tabagique fumeur, non fumeur à côté du tabagisme il a un certain type d'alimentation il boit plus ou moins de l'alcool il a une activité physique plus ou moins importante et donc tout cela ce serait aussi important de pouvoir le prendre en compte et puis aussi comme je vous le disais ces pathologies chroniques en fait elles ont une éthiologie particulièrement multifactorielle ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'on sait que ce n'est pas dû à un seul facteur mais plutôt un ensemble de facteurs qui pris ensemble vont avoir un rôle sur la santé j'imagine qu'en plus mis ensemble peut-être que certains facteurs peuvent faire un effet cocktail devenir plus important ou on peut aussi assister à ça si on les prend tous en compte tout à fait c'est une hypothèse tout à fait pertinente c'est-à-dire de penser que certains facteurs environnementaux pris isolément n'ont peut-être pas vraiment d'impact sur la santé mais le fait qu'ils soient combinés avec d'autres facteurs potentiellement à risque font qu'ils deviennent des facteurs ça potentialise leur effet et ils deviennent particulièrement néfastes pour la santé D'accord alors pour suivre l'impact de ces facteurs environnementaux vous faites des suivis médicaux de centaines de personnes donc de cohortes comme l'a un peu expliqué tout à l'heure Barbara Eudes quelle cohorte vous avez suivi c'est la cohorte CEPAGE c'est ça ? Quel était l'objectif ? Alors effectivement les cohortes le principe c'est de pouvoir suivre dans le temps une population donc la cohorte CEPAGE c'est la cohorte une cohorte qui a été mise en place dans l'agglomération grenobloise qui avait pour objectif d'évaluer l'impact de l'exposition à la pollution atmosphérique aux perturbateurs endocriniens sur la santé de l'enfant et en particulier on s'intéressait à la croissance de l'enfant à sa santé respiratoire et au neurodéveloppement et donc je tiens ici en fait à en profiter pour remercier vraiment tous tous les français qui participent aux différentes cohortes que l'on met en place et qui participent par ce biais-là vraiment à faire avancer la recherche épidémiologique c'est vraiment notre outil de base nous pour travailler et donc voilà je tenais à en profiter pour remercier vraiment tous ceux qui participent à ces cohortes ça leur prend du temps mais sans ça en fait on ne pourrait pas faire les travaux que l'on fait d'accord le message est passé alors dans cette étude vous l'avez dit vous êtes intéressé aux perturbateurs endocriniens est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est quand même alors les perturbateurs endocriniens il s'agit de polluants chimiques qui sont en fait omniprésents dans notre environnement auxquels on est exposé à travers différentes sources ça peut être à travers les produits cosmétiques ça peut être à travers le différent des choses qui sont dans le mobilier à travers la nutrition donc vous voyez de multiples sources et qui vont impacter qui vont mimer en fait des hormones et qui font impacter par ce biais là le mécanisme endocrinien et puis qui peuvent aussi avoir d'autres impacts d'autres effets sur la santé on sait par exemple qu'ils peuvent aussi agir sur différents mécanismes liés à l'allergie par exemple d'accord alors vous l'avez dit on les trouve un petit peu partout donc comment finalement on fait pour suivre ça dans le temps sur cette cohorte alors effectivement vouloir caractériser l'exposition aux perturbateurs endocriniens si on s'intéresse à la source c'est extrêmement compliqué puisqu'il faudrait il y a vraiment des sources multiples c'est vraiment omniprésent dans notre environnement donc la façon de faire c'est de travailler avec finalement des biomarqueurs des biomarqueurs c'est à dire c'est des tracés de ces différentes expositions que l'on trouve par exemple dans les urines donc nous on recueille les urines de ces femmes enceintes plusieurs urines pour avoir une meilleure estimation de l'exposition et on va mesurer des biomarqueurs c'est à dire des tracés de l'exposition à ces perturbateurs endocriniens qui passent à travers les urines d'accord alors vous êtes intéressé aussi à la pollution de l'air là vous n'avez pas donc le même problème puisqu'il n'y a finalement qu'une seule source c'est l'air qu'on a autour de nous mais il y a quand même une difficulté quelle est cette difficulté ? alors effectivement évaluer la pollution de l'air ce que l'on fait beaucoup jusqu'à présent c'est de prendre le domicile des sujets et puis d'évaluer à partir de modèles d'exposition qui existent les niveaux de concentration de différents pôles loin comme on le voit ici sur la carte du sujet sur son sur son domicile mais en fait ce qui se passe c'est que chaque individu ne passe pas tout son temps au domicile et donc on voit bien qu'on a des petites erreurs dans ce cas-là dans l'estimation de l'exposition aux pôles loin de l'air donc ce que l'on a fait dans la Corte-Cépage c'est qu'on a fait porter des capteurs personnels en fait vraiment individuels donc les femmes enceintes portaient des capteurs qui permettaient de mesurer les concentrations de certains pôles loin mais en continu c'est-à-dire on les mesurait quand elles étaient au domicile à domicile mais aussi quand elles prenaient les transports en commun ou dans sa voiture et puis enfin sur le lieu du travail ou quand elles font leurs courses ce qui nous permet donc d'être au plus près vraiment de l'exposition personnelle et donc de caractériser plus précisément les niveaux d'exposition auxquels elles sont exposées D'accord vous êtes intéressé à quel polluant particulier dans l'air ? Alors on s'est intéressé aux particules au dioxyde d'azote notamment qui sont des polluants qui sont particulièrement à risque pour la santé D'accord alors pour l'instant la Corte-Cépage n'est pas terminée l'étude se poursuit encore ? Effectivement là on est en train de faire le suivi des 5 ans des enfants D'accord Alors j'avais quand même une question parce que c'est difficile finalement d'être sûr que tel facteur par exemple les polluants de l'air ou alors tel perturbateur endocrinien est vraiment la cause d'une maladie comment on fait vraiment ce lien de causalité Alors vous avez raison c'est à dire que les études épidémiologiques observationnelles que sont les cohortes elles permettent de faire des corrélations statistiques on fait juste observer on recueille de l'information et sur la base de toutes les informations recueillies de la vraie vie de la population on fait des corrélations pour voir par exemple si les enfants qui développent un asthme ne seraient pas les enfants qui étaient particulièrement exposés à une pollution de l'air aux particules dans la petite enfance donc on fait des corrélations statistiques et on montre ou pas des associations statistiques et donc là il faut être prudent dans l'interprétation parce que passer de ces interactions statistiques à une causalité et bien ça nécessite des travaux un petit peu supplémentaires alors il y a deux formes de travaux supplémentaires qu'on peut citer c'est déjà de répliquer de reproduire des résultats dans d'autres cohortes à travers le monde et là on se dit que si cette même association statistique se retrouve en différents points du monde vraisemblablement il y a quelque chose de fort dans cette association donc ça peut être potentiellement plus causable et puis l'autre chose c'est d'utiliser les données biologiques existantes et de rechercher en fait des mécanismes biologiques qui sont montrés par les toxicologues comme étant des conséquences des facteurs environnementaux auxquels on s'intéresse et qui en parallèle sont aussi associés aux mécanismes physiopathologiques des maladies auxquels on s'intéresse donc on trouve l'idée c'est de chercher des mécanismes biologiques qui font le lien la plausibilité biologique de l'association statistique entre environnement et santé d'accord donc finalement c'est un véritable travail d'enquête et vous réunissez un faisceau d'indices qui conduisent à trouver la solution alors pour l'instant l'enquête n'a pas révélé tous ses secrets mais à terme est-ce qu'elle pourrait servir à mieux protéger la population effectivement nous ces travaux et exactement comme le disait Barbara Heude c'est la prévention derrière notre objectif c'est vraiment de prévenir le développement des pathologies et ne pas faire le pompier une fois que le feu est embrasé mais plutôt d'éviter vraiment le déclenchement des pathologies et donc voilà l'objectif c'est de pouvoir alors comment on fait comment nos résultats sont utiles dans ce contexte-là on peut citer deux exemples ça peut aider la réglementation orienter la réglementation et dans ce cas-là prenons comme exemple la pollution de l'air la pollution de l'air il y a une réglementation européenne pour les polluants à ne pas dépasser des niveaux de pollution à ne pas dépasser pour la population et ces réglementations européennes elles dépendent de recommandations de l'OMS qui dérivent directement des résultats scientifiques épidémiologiques que nous mettons en évidence et d'ailleurs ces recommandations de l'OMS viennent d'être révisées la semaine dernière pour justement prendre en compte les nouveaux résultats épidémiologiques qui montrent qu'en dessous des seuils qui étaient fixés jusque-là on a toujours des impacts de la pollution de l'air sur la santé il n'y a pas vraiment d'effet en dessous duquel ce serait protecteur donc voilà par exemple ce que l'on fait très bien mais écoutez oui alors malheureusement je suis désolé on pourrait en discuter encore longtemps mais effectivement on va aller faire un petit tour maintenant en voiture alors merci Valérie merci Valérie Sirou de nous avoir expliqué ça merci à vous merci et je vous propose d'aller faire un petit tour en voiture maintenant avec Fred et son invité oui merci beaucoup alors un petit tour en voiture voiture un petit peu particulière quand même Guillaume Berthe je rappelle Guillaume que vous êtes chef de projet surveillance industrielle et environnementale des gaz à l'IFP énergie nouvelle et vous on expérimente ensemble aujourd'hui enfin vous je sais que vous êtes en face d'essai avec cette voiture régulièrement mais nous ça nous intéresse beaucoup on se livre à une petite expérience donc cette voiture est actuellement sur la route cette voiture elle s'appelle Flair c'est ça le concept général c'est quoi elle est capable de détecter des gaz alors l'idée c'était de détecter les gaz justement pour la qualité de l'air donc dans différents environnements donc ça a commencé dans l'environnement industriel bien sûr pour détecter la moindre petite fuite toujours dans le contexte du réchauffement climatique elle est traquée la moindre émission de gaz à effet de serre et puis maintenant le projet a pris de l'ampleur avec des molécules associées au gaz à effet de serre et c'est comme ça qu'on a descendu nos seuils de détectabilité grâce à la Flairbox qui est dans la Flaircar vous me disiez que à l'origine vous me parliez vous faisiez un lien entre le réchauffement climatique et puis et puis le projet il est né de ça en fait et du CO2 mais c'était lié à quoi au stockage du CO2 c'est ça c'est pour ça comment c'est né le projet avec l'augmentation des gaz à effet de serre donc CO2 méthane dans l'atmosphère la communauté scientifique a décidé a eu l'idée en tout cas de stocker le CO2 en couche géologique profonde et voilà à partir du moment où on décide de stocker ce CO2 il faut le surveiller il faut le surveiller voilà donc il faut traquer la moindre petite suite d'accord et donc c'est comme ça qu'est né le projet mais aujourd'hui cette voiture elle peut détecter beaucoup de choses exactement donc on a différentes molécules donc on s'est aussi intéressé au milieu industriel donc avec par exemple le méthane chez les stockers de gaz distributeurs de gaz et par exemple une molécule associée puisque le méthane est une molécule qui n'a pas d'odeur donc on ajoute une molécule odorante à ce gaz pour donner l'alerte en cas de fuite et donc nous on est capable de détecter cette molécule donc c'est une molécule qui consent à très faible teneur dans l'atmosphère donc l'analyseur qu'on développe à IFPEN est capable de sentir cette molécule au PPB mais il y a différentes origines de méthane par exemple exactement alors est-ce que votre voiture Flair elle est capable de les de distinguer oui Saint-Brieuc est un bon exemple par exemple parce qu'il y a il y a les fameuses algues vertes qui prolifèrent dans la baie de Saint-Brieuc mais il y a aussi les tas de fumiers qui sont nombreux ici on l'a vu tout à l'heure il y a des porcheries et donc c'est des c'est des environnements qui produisent du gaz à effet de serre mais par contre il faut dans le cadre de remonter à la source et de différencier les différentes sources il faut qu'on regarde les molécules associées donc il y a eu pendant très longtemps l'isotopie donc c'est comment on arrive à distinguer deux molécules d'hométhane en fonction de son isotope et donc nous on s'est intéressé aux molécules associées donc par exemple un gaz thermogénique qui est un gaz qui provient des hydrocarbures a toujours de l'éthane avec lui donc avec un ratio connu à peu près de 4% le fumier n'a pas d'éthane par exemple par contre il va avoir des molécules de biodégradation de la matière organique comme les thioles voilà si on donne pour le public parce qu'il y a des termes un petit peu un petit peu compliqués bon par exemple on va donner quelques exemples mais la voiture elle peut faire beaucoup de choses elle peut détecter le THT le THT c'est cette molécule que l'on met dans le gaz de ville exactement pour le sentir pendant très longtemps c'est plus connu sous le long des mers captants mais maintenant en France on stocke avec du THT donc s'il y a une fuite de gaz de ville on sait pas trop où c'est parce que ça se voit pas on utilise la voiture et on arrive à la localiser d'accord des molécules malodorantes aussi comme les molécules un peu souffrées les molécules souffrées sont des molécules qui ne sentent pas bon mais ce n'est pas les seules il y a les molécules ammoniaquées Saint-Brieuc connaît ça aussi je pense avec les algues vertes quoi d'autre elle respire elle peut respirer le sol elle respire le sol pour les fuites diffuses par exemple dans le cas d'un stockage géologique de gaz on passe avec la voiture autour des puits et on regarde s'il n'y a pas de problème autour des puits c'est quoi son nez ? son nez c'est les capteurs qu'il y a dans la voiture donc il y a un capteur dédié aux molécules carbonées donc des lasers infrarouges et puis le capteur qui est développé à IFPM qui est un spectro UV large gamme qui permet d'ouvrir le panel de molécules d'accord alors elle est équipée également d'une station météo oui forcément puisque comme derrière on veut savoir où est où est le panache et le modéliser et aussi trouver la source de la fuite on a besoin des données météo pour faire cette modélisation d'accord elle est équipée d'un spectromètre infrarouge c'est ça qui permet de détecter il y a le laser infrarouge donc ça c'est pour les carbonés donc CO2, CH4, éthane et puis l'isotopie donc c'est vraiment pour les molécules avec du carbone d'accord et puis l'autre capteur qui est dans la flare box qui est un spectromètre UV donc la voiture a tous ses équipements et en plus on peut recevoir les informations en direct on la suit à la trace on peut voir ça ? oui alors voilà les petits points bleus là tu dézoompes je dézoompe voilà donc on est dans la baie de Saint-Brieuc je me dépêche ouais ah voilà Lyon on reconnait et donc là on se rapproche du parcours de la voiture donc là mes collègues sont en train de faire des mesures en direct donc là on a une couleur bleu clair donc on suit la molécule de méthane là vous cherchez la molécule de méthane de méthane puisqu'on est en baie de Saint-Brieuc on se dit que potentiellement avec les algues vertes on peut avoir des émissions de méthane d'accord donc voilà je me mets à peu près à la teneur atmosphérique qui est 1,9 et je vais réduire le voilà et quand c'est bleu ciel comme ça bleu très clair c'est quoi ? bleu très clair ça veut dire qu'il n'y a pas de soucis c'est une bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Saint-Brieuc ce matin donc on a parce que l'équipe est arrivée ce matin à Saint-Brieuc donc on a réalisé quelques mesures dans la baie donc ça c'est des exemples de mesures qu'il y a eu ce matin donc rien d'alarmant le rouge est là justement pour exacerber les potentiels fuites c'est quoi justement le rouge ? et bien là c'est la molécule de méthane donc il faudra aller voir précisément ce qu'il y a dans cette zone donc là c'est aussi le visuel avec soit la caméra ou le nez des chauffeurs dans la voiture et voir ce qu'il y a dans cet environnement mais également donc là il y a méthane et CO2 donc une mesure de ce matin il y a eu une campagne qui a été faite aussi depuis le GIDE donc pour arriver à Saint-Brieuc et il me semble que si on zoome dans cette zone il doit y avoir une ferme d'accord donc là c'est c'est quoi qu'est-ce que vous avez détecté ? donc là c'est du méthane mais bon c'est 2,45 c'est 1,9 ppm dans l'atmosphère donc c'est c'est pas alarmant c'est voilà donc c'est juste un contributeur de gaz à effet de serre vous êtes vraiment très précis on va aller rejoindre vos collègues Frédéric et Philippe qui sont actuellement en voiture est-ce que vous nous entendez ? très bien bonjour bonjour vous allez bien ? ça va merci alors dites-nous vous avez peut-être un petit avantage sur nous quand même quand on est sur le terrain vous recueillez plus d'informations que nous à distance même si nous on en a pas mal quand même qu'est-ce que vous avez comme info en plus vous ? visuellement on peut s'apercevoir des dépôts des dépôts de fumier de la présence de méthaniseurs ou de la présence de fermes qui pourraient expliquer les pics de méthane qu'on mesure lorsque l'on roule c'est-à-dire que vous avez vous une confirmation directe des informations que vous donne la voiture ? exactement avec la tablette on a en direct des mesures qui apparaissent sur ce qu'on sur ce qu'on est en train de mesurer on vous voit passer on a la visualisation on a la visualisation de ce que de ce que l'on mesure en fait c'est vrai qu'après il y a toute une série de post-traitements qui nous permet de confirmer ce qui a été mesuré ce qui a été vu grâce aux caméras installées sur le toit par exemple d'accord mais dites-moi Frédéric alors d'abord bonne nouvelle parce que vous n'avez pas détecté on était parti enquêter sur les algues vertes a priori aujourd'hui en tout cas tout va bien mais comment faites-vous vous pour piloter cette voiture parce que si on prend l'exemple des algues vertes le méthane devrait y en avoir absolument partout donc où allez-vous et à l'inverse quand il y a une fuite très précise quelque part comment vous dirigez où allez-vous bien souvent bien souvent grâce à la tablette qui est à l'intérieur de la voiture elle nous permet déjà de voir d'affirmer ou pas la présence de la fuite et après grâce à mon collègue Philippe on peut éventuellement resserrer de façon concentrique au cours d'une fuite ou alors faire des prélèvements d'air pour mesurer ensuite au laboratoire la présence de composés qui nous intéresseraient et qu'on pourrait analyser au laboratoire d'accord si jamais une fuite vous était signalée vous pouvez intervenir immédiatement très vite oui alors après il faut que nous c'est une voiture il faut que ça reste sur des routes carrossables même si c'est un 4x4 on ne peut pas non plus aller s'inviter chez un industriel par exemple s'il n'autorise pas il y a mais c'est vrai qu'on peut on peut très facilement faire faire des campagnes de voisinage pour s'assurer que c'est pas c'est pas lui ou c'est pas quelqu'un d'autre qui pollue quoi donc qui sent en tout cas qui relargue des molécules odorantes ouais merci beaucoup Frédéric on va vous laisser travailler quand même tranquillement de toute façon n'oubliez pas on vous suit à la trace on a tous vos trajets là oui merci 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 bonne route je vous en prie bonne soirée merci j'ajouterais que le fait de pouvoir détecter à des seuils très très bas donc quasiment au nez ça nous permet de nous mettre loin des sources potentielles de fuite et donc pour retrouver la source par contre on est obligé d'user de modélisation donc de mathématiques donc c'est quelque chose qu'on fait aussi je vous l'expliquais tout à l'heure au début donc on va du capteur jusqu'au jusqu'au à la modélisation de panache donc pour pour trouver la source mais également qui est impacté par cette source polluante montrez-nous des images par exemple parce que ça c'est l'autre volet du projet c'est de pouvoir modéliser un panache de gaz qui ne se voit pas forcément mais qui ne se voit pas le méthane sans rien donc s'il y a une fuite de méthane sans l'odorant on ne peut pas le savoir alors là donc là c'est un exemple de modélisation de dispersion de panache donc on participe à des blind tests donc on réalise de vraies et fausses fuites et puis donc là vous avez une vue dessus d'un site industriel avec ces buildings et une vue latérale et on voit donc les couloirs de vent et le panache comment ils se dispersent dans l'environnement donc là on est en train de comparer donc ces mesures de dispersion avec ce que nous on traque avec la voiture d'accord donc s'il y a un panache comme ça forcément invisible vous vous pouvez le détecter et voir la trajectoire voir s'il est au-dessus d'habitation très concrètement non seulement on peut le modéliser mais en plus on peut quantifier c'est-à-dire que si un industriel ou des riverains veulent savoir leur exposition on va chez eux et puis on mesure en direct le taux d'exposition les industriels semblent au départ être les premiers intéressés peut-être par ça mais ça peut intéresser aussi les particuliers je pense que les particuliers sont très concernés surtout quand on parle de qualité de vie et de qualité d'air c'est très important de connaître son environnement et quand on vit à côté d'un site industriel on a envie de connaître son exposition et les industriels jouent le jeu maintenant aussi puisque maintenant qu'on est capable de mesurer ces molécules on fait la mesure quand est-ce que ce sera parfaitement justement disponible à votre avis ? il y a encore quelques années de recherche notamment sur la modélisation que ce soit remonter à la source ou dispersion de panache et puis on peut toujours améliorer le capteur on réduit sa taille par exemple là il tient dans une valise à l'arrière de la voiture mais il va finir dans un sac à dos pour aller au plus proche des sources naturelles là où la voiture ne peut pas aller donc d'ici la fin de l'année on espère avoir un capteur qui tient dans un sac à dos sur les molécules souffrées il faut le réduire il faut le réduire il faut toujours être en veille sur les nouvelles technologies et sur la réduction de taille et de poids pour mettre dans un sac à dos ou un drone par exemple qui demande des poids plus faibles d'accord je ne sais pas s'il était équipé du matériel nécessaire il pourrait très bien détecter du radon oui oui mais il faut le capteur radon donc nous on ne s'est pas intéressé à ce domaine en tout cas donc pour l'instant on ne s'est pas équipé mais s'il y a une demande on pourrait totalement bénéficier de l'environnement Flair donc avec tout le logiciel web application pour faire de la cartographie radon par exemple si un bon analyzer est disponible et bien ça tombe très bien parce que justement nous on va s'intéresser au radon tout de suite et pour parler de ses conséquences sur la santé on va rejoindre nos prochains invités direction le pôle santé environnement de l'IRSN à Fontenay-aux-Roses Bonjour Caroline Vigneault Bonjour Géraldine Alors Caroline vous êtes chargée d'études sur le radon à l'IRSN et Géraldine vous êtes chef du bureau d'études et d'expertise du radon aussi à l'IRSN Alors quand on pense à la radioactivité on pense souvent aux centrales nucléaires et pourtant il existe de la radioactivité naturelle et sous forme de gaz est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce gaz et d'où il provient on a déjà eu quelques indices avec notre invité précédent Exactement donc c'est le radon donc le radon c'est un gaz comme vous avez dit qui est radioactif et d'origine naturelle il est présent partout dans notre environnement que ce soit l'air l'eau les sols et il provient de la désintégration la décroissance de l'uranium et du radium qui sont présents partout dans les roches les sols mais en des quantités extrêmement variables en fonction de la nature de ces roches D'accord Oui et donc en fait le radon est un gaz une fois qu'il est produit par la décroissance du radium dans les roches il va pouvoir se retrouver dans l'espace poral de ces roches et ensuite être transporté donc jusque par exemple l'atmosphère en fait D'accord alors je vous lance un petit défi la décroissance ça veut dire quoi si vous pouvez nous l'expliquer voilà un peu plus simplement Alors la décroissance radioactive c'est lorsqu'un un élément donc radioactif se transforme en un autre élément et émet une particule donc un rayonnement D'accord alors parmi toutes les expositions à la radioactivité autour de nous quelle part représente la part naturelle l'origine naturelle Alors la radioactivité naturelle elle est estimée en environ deux tiers elle prend une part de deux tiers de l'exposition totale au rayonnement ionisant en France ça c'est l'estimation récente que l'on a faite et le radon c'est un tiers de l'exposition totale au rayonnement ionisant et c'est la source principale d'exposition au rayonnement naturel D'accord on voit comme ça bien la répartition alors ce gaz vous l'avez dit il est présent un peu partout autour de nous mais on le trouve quand même sur certains territoires plus concentrés qu'à d'autres endroits quelles sont les régions en France qui sont concernées Alors les régions les plus concernées ce sont les régions où l'on trouve des roches qui contiennent plus d'uranium comparativement à d'autres donc ce sont les roches granitiques essentiellement en France donc effectivement le radon on va le trouver plus dans le massif central en Bretagne en Corse par exemple D'accord alors on est justement sur cette carte c'est l'IRSN qui met au point cette carte comment vous faites ? Oui c'est à l'IRSN que la carte a été développée donc c'est une carte qui est fondée en fait sur la connaissance de la géologie donc en fait la nature des roches la teneur en uranium des roches comme je viens de le dire et puis la présence de certains facteurs géologiques autres qui favorisent en fait le transfert du radon depuis les sols le sous-sol jusqu'à l'atmosphère D'accord donc voilà et nous si on veut aller consulter dans notre commune si on peut être exposé ou si c'est une zone à fort potentiel radon on peut le faire ça aussi ? C'est disponible ? Alors exactement donc sur notre site internet de l'IRSN nous avons une petite application de visualisation cartographique de cette carte qui représente le potentiel radon des communes et en rentrant le nom de sa commune en fait on a en visu une visualisation on va dire de cette catégorie de potentiel D'accord alors une question peut-être un peu naïve mais finalement le radon s'il est dans l'air on peut avoir l'impression qu'il est dilué et qu'il n'est pas très dangereux alors quel problème il pose finalement pour la santé ? Alors effectivement dans l'atmosphère libre et l'atmosphère extérieure le radon est très vite dilué mais il peut se concentrer préférentiellement dans les milieux plus confinés comme les bâtiments par exemple où l'on passe beaucoup de temps et c'est un risque pour quand on s'y intéresse en fait c'est parce que il a été reconnu comme cancérigène pulmonaire certain depuis la fin des années 80 donc c'est un risque c'est un des facteurs de risque du cancer du poumon après le tabac bien derrière le tabac mais ce serait le second facteur de risque de cancer du poumon alors pourquoi ce risque parce qu'en fait le radon est lui-même un élément radioactif le risque est lié à son inhalation comme c'est un gaz et aussi parce que donc il produit des descendants particulaires qui forment des aérosols dans l'air et que l'on peut aussi inhaler et ces éléments particulaires sont eux-mêmes radioactifs donc lorsqu'on inhale le radon et ses descendants les descendants peuvent se fixer le long du système respiratoire et l'irradier voilà pourquoi c'est un risque est-ce que c'est la durée d'exposition ou la quantité à laquelle on est exposé qui pose problème les deux jouent sur le risque de cancer pulmonaire donc le niveau d'exposition donc la concentration radon à laquelle on est exposé et puis le temps d'exposition donc le risque le risque augmente avec l'exposition et le temps d'exposition d'accord est-ce qu'il y a une réglementation ou un seuil de référence à ne pas dépasser oui en France il existe ce qu'on appelle un niveau de référence qui est de 300 becquerels par mètre cube donc on mesure le radon et on exprime sa concentration en becquerels par mètre cube et ce niveau de référence a été établi par les pouvoirs publics français à partir des recommandations internationales de l'organisation mondiale de la santé de l'OMS et puis qui ont été reprises par une recommandation européenne d'accord merci donc ce niveau de référence pardon allez-y 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 je voulais juste expliquer donc un niveau de référence c'est un niveau en dessous duquel il convient de se situer donc quand on dépasse ce niveau il est recommandé ou bien obligatoire parce qu'il y a certaines obligations notamment dans certains établissements recevant du public certains lieux de travail donc à partir de ce niveau il faut mettre en oeuvre des solutions pour le réduire d'accord alors justement je vais m'adresser à Caroline maintenant parce que je voudrais savoir finalement comment on peut mesurer cette exposition au radon oui alors pour la mesure de radon on utilise des détecteurs donc c'est des des petits des petits boîtiers noirs que vous pouvez voir à l'écran alors on ne le voit pas encore donc c'est des petits il faut imaginer voilà exactement ce qu'on voit tout de suite à l'écran donc c'est comme des petits films photos qui vont permettre en fait de capter les les petites émissions alpha que le radon va produire et ça va produire en fait comme des petits trous des petites traces en fait sur ces détecteurs donc on les on les place dans les pièces de vie dans le logement alors de préférence dans le séjour dans les chambres à coucher là où on passe le plus de temps on les pose plusieurs semaines donc au moins deux mois en général plutôt l'hiver pour se situer dans les périodes où il y a le chauffage dans la maison d'accord et là où on ferme les fenêtres voilà exactement et donc en fait c'est les conditions où il y a le plus de radon normalement dans l'habitat et une fois que cette période d'exposition est finie on ferme le petit détecteur on le renvoie au laboratoire qui le fabrique et le laboratoire l'analyse en fait dans son dans son dans ses locaux le laboratoire va compter en fait le nombre de petites traces qui ont été créées sur le détecteur et ce nombre de traces est proportionnel à la concentration en radon d'accord donc là vous avez à l'écran plusieurs modèles de détecteurs qui existent sur le marché donc il y a plusieurs sociétés en France qui qui produisent ces petits détecteurs c'est très facile de se les procurer ça c'est un les détecteurs se vendent en général par trois par exemple d'accord donc on peut le faire chez nous si on a envie d'essayer exactement d'accord voilà pour quelques dizaines d'euros on a un lot de trois l'analyse est incluse donc voilà une fois qu'on a fini de poser le détecteur on peut avoir on renvoie le détecteur et on reçoit le résultat et si l'analyse montre une forte concentration en radon quelle est la solution alors oui alors donc il faut se dire qu'il y a toujours une solution c'est pas une fatalité si on a dépassé le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube dans le logement on peut agir en fait à deux niveaux en fait on peut agir sur l'étanchéité du logement puisque le radon provient du sol on va agir en fait à l'interface entre le bâtiment et le sous-sol donc essayer de s'isoler en fait par rapport à ce sous-sol donc améliorer tout ce qui est jointure au niveau des fissures au niveau du type de sol si on a un sous-sol par exemple en terre battue il faut essayer de mettre plutôt une dalle de voir si les jointures autour des canalisations sont bien faites et on peut aussi agir sur la ventilation donc la ventilation est un facteur important pour voilà veiller à bien aérer en fait le logement veiller à ce qui est bien de l'apport d'air neuf et à ce que l'air puisse circuler le plus facilement au sein du logement donc veiller à bien à ce que les réglettes par exemple ne soient pas obstruées les réglettes aux fenêtres les grilles d'aération très bien merci merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces conseils merci pour ces explications merci en tout cas de nous avoir aussi rassurés sur ce risque naturel il y a des solutions donc merci à toutes les deux et maintenant je vous propose qu'on retrouve Fred en plateau oui merci mesdames alors comment fait-on ailleurs pour donner le goût des sciences et intéresser les citoyens à la science évidemment de façon ludique et agréable c'est le tour du monde d'Elodie alors aujourd'hui je vous emmène au Chili pour découvrir une initiative de culture scientifique en réalité virtuelle qui s'appelle Journey to the Center of the Volcano en gros voyage au centre d'un volcan grâce à la réalité virtuelle ce projet a pour but d'embarquer les participants à l'intérieur du volcan et leur montrer leurs éruptions leurs influences la formation des volcans pardon leurs éruptions et puis aussi les influences positives ou négatives que ces volcans peuvent avoir sur les cultures alors au départ ils ont commencé par une pop-up dans le métro où les gens sont tombés par hasard sur cette installation et puis ils ont décidé de construire un petit camion qui va un petit peu partout dans le pays pour vraiment aller à la rencontre des gens un petit peu partout le but vraiment de ce projet c'est d'aller aux gens sans attendre que les gens viennent eux-mêmes à la science et surtout d'offrir cette expérience de réalité virtuelle à des populations qui n'y auraient pas eu accès sinon aussi ils ont une équipe de jeunes géologues pour s'occuper de tout ça de ce petit camion car l'idée de jeunes femmes géologues car l'idée c'est vraiment aussi de promouvoir la place des femmes dans la science alors au départ ce projet était vraiment prévu pour les adolescents et les enfants et ils ont eu une énorme surprise quand ils se sont rendus compte que les participants les plus fidèles étaient en fait des adultes mais aussi des couples qui venaient là en rendez-vous amoureux comme quoi quand la science est bien présentée elle peut vraiment intéresser tout le monde bah oui ça marche bien merci beaucoup Elodie et c'est l'heure maintenant de l'énigme du jour et aujourd'hui elle vous est proposée par Sous nos pieds En explorant les grottes de Lozère une équipe de spéléontologues a fait une découverte incroyable en levant les yeux Au plafond de la grotte il y avait des empreintes géantes de dinosaures mais qu'est-ce que ces empreintes font là-haut les dinosaures marchaient-ils au plafond ou est-ce que la géologie nous permet de trouver une réponse beaucoup plus simple Voilà vous aurez la réponse innovateur vous allez voir voilà donc merci à tous merci beaucoup Guillaume merci aussi à toute votre équipe qui était avec nous depuis leur voiture on se retrouve demain à 17h30 bye bye ciao et vive la science merci à tous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.